Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau avec nous pour Carte sur table. C'est mardi. Un thème essentiellement santé. Vous le savez, l'actualité oblige. Coronavirus, Covid-19. C'est de ça dont on va parler. Vous le savez également, un mois, près de deux jours, près d'un mois et deux jours après la découverte du patient zéro au Cameroun. Nous sommes désormais dans la phase 2 de cette pandémie-là. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre de la Santé publique qui, pour cette journée du mardi 7 avril, a également annoncé 27 nouveaux cas, dont 17 guéris. Une nouvelle qui, au moins, fait du baume au cœur. Il y a des guérisons qu'on peut également constater. Les chiffres officiels parlent de 9 morts. Et on va donc faire le point entier de cette maladie tout au long de cette émission avec nos deux principaux invités. Vous le savez également, Steve a décidé de se mettre à la page des mesures prinscrites par l'OMS et du ministère de la Santé publique, donc du gouvernement camerounais, à travers des instructions du premier ministre, chef du gouvernement. On fait donc désormais nos plateaux avec deux invités pour respecter les distances minimales d'un mètre et plus prescrites par ces instances-là. Et d'ailleurs, ce soir, pour nous accompagner dans le débat, nous avons le docteur Victor Camet. Il est le coordonnateur du centre régional pour la lutte contre les épidémies dans le littoral. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci infiniment d'être là. On sait que la disponibilité en ces heures assez difficiles n'est pas évidente. Oui, mais la série de communication du système de gestion de cet incident, qu'est le coronavirus, a atténué à ce que je sois là. Donc, ils m'ont libéré un peu plus tôt pour que je puisse répondre à votre appel et d'être à votre plateaux. Merci infiniment. Maurice Sommo, bonsoir. Bonsoir, mon cher député. Un visage plus que connu de cette émission, de cette antenne, de l'espace médiatique. Vous êtes enseignant, socio-psychologue. Psycho-sociologue. Voilà. Et chaque fois que je vous invite, j'ai toujours... Alors, psycho-sociologue, on a souhaité absolument que vous soyez là ce soir pour évidemment essayer de comprendre les comportements de la société en pareille circonstance. On a pu observer que des gens, peut-être par méconnaissance, par mégade ou aussi peut-être par un civisme, ne respectent pas toujours les mesures prinscrites. Avec vous, on va donc comprendre tous ces phénomènes. Et maintenant que la maladie évolue, essayer de voir si on ne peut pas faire des propositions dans ce sens pour interpréter davantage les camarades. C'est très important de comprendre que, en fait, la clé, à mon sens, c'est au-delà de ce que le corps médical, le corps de la santé fait. C'est la clé de cette... de la sortie de cette pandémie viendra beaucoup plus des comportements, des conduites et des attitudes des uns et des autres. Absolument. Donc, tout le reste peut être là, mais à partir du moment où une recommandation élémentaire, comme par exemple le port d'un masque, devient difficile, on peut... il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi une recommandation aussi banale et aussi simple que le port d'un masque peut embêter même ceux qui ont économiquement des possibilités de l'avoir. Il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi on peut dire à un chauffeur de taxi de ne prendre que deux personnes et qu'il se trouve dans l'obligation d'en prendre trois, au-delà de l'incident économique que cela peut avoir. On peut demander pourquoi un conducteur de moto se trouve dans l'obligation de porter deux, trois personnes, alors qu'il peut en prendre un pour participer aussi, n'est-ce pas, à la limitation de la contamination. Pourquoi des gens se comportent d'une manière plutôt que d'une autre ? Voilà un peu la dimension psychosociologique de cette pandémie que j'espère nous aborderons ce soir avec vous. C'est tout l'intérêt de votre présence. Docteur, commençons peut-être par vous. Si on peut faire un état des lieux dans la région du littoral, spécifiquement dans la ville de Douala, le foyer est pratiquement de cette région en termes de contamination, que peut-on dire alors qu'il est 21h12 ce soir du 7 avril ? On peut dire que pour les résultats rendus, parce qu'on a une petite difficulté à voir quand même les résultats. Jusqu'à il y a trois jours, on les a envoyés à Yaoundé. Donc depuis trois jours, l'hôpital à Quintiné a été capacité et l'hôpital à Quintiné doit pouvoir nous rendre les résultats. Capacité, ça veut dire que désormais on peut faire des tests sur place ? Oui, c'est-à-dire que l'hôpital a continué en fait depuis trois jours. D'accord. Mais on a toujours des difficultés dans les rendus des résultats, parce qu'il faut dire que c'est des modules, ça rentre dans la machine par module, et ça génère les résultats, maintenant il faut les envoyer. Je crois que le logiciel n'est pas encore très bien maîtrisé. Mais jusqu'à maintenant, quand je partais de la réunion, on était à 189 cas testés positifs. 189 cas positifs sur combien dans l'ensemble ? Sur le nombre d'échantillons, on est autour de 700 échantillons. qu'on a prélevés et qu'on a examinés. Dans l'ensemble, depuis le début de la pandémie ou bien simplement ? Non, depuis le début de la pandémie. Un peu plus de 700, d'accord. Et 189 cas positifs. D'accord, je rappelle, je l'ai dit, le ministre de la Santé a parlé de 27 cas supplémentaires au Cameroun. Dans la journée d'aujourd'hui. À Douala, combien de décès a-t-on déjà selon les statistiques officielles ? Oui, les décès pour lesquels nous sommes convaincus que c'est le coronavirus, ou du moins, si quelqu'un décède maintenant, il faut le dire, et que son test est positif, nous incriminons le décès d'abord au coronavirus. D'accord. Mais nous avons des gens qui décèdent au moment où ils décèdent, on ne les avait pas encore prélevés. Ou au moment où ils décèdent, on n'a pas encore le résultat. Donc on ne peut pas d'emblée dire que c'est un cas de corona. C'est un décès à la suite du coronavirus. Mais là, nous avons quand même déjà six décès pour lesquels nous avons des résultats qu'il était vraiment des cas de corona. Il y en a quatre ou cinq décès pour lesquels on attend les résultats pour confirmer qu'il s'agissait des décès liés au corona. Vous comprenez l'importance de cette question parce qu'effectivement, sur les statistiques tout au moins nationales, les gens sont surpris de voir qu'on annonce, du moins, on voit que ce soit sur les réseaux sociaux ou même des familles qui parlent des cas de décès dû au coronavirus, mais les statistiques n'évoluent pas. Oui, ce n'est pas que les statistiques n'évoluent pas. Il y a d'abord une chose que je veux vous dire. J'ai eu un commissaire qui m'a appelé dernièrement parce que quelqu'un est tombé dans le quartier et il me demande que je vienne le prendre. Non, nous ne sommes pas des croquements. Il y a une épidémie. Il y a des corps de métier qui sont responsables de prendre les corps en route. C'est les sapeurs-pompiers. Ce n'est pas le médecin. Si on pense, maintenant on arrive au niveau, dès que quelqu'un décède, il y a un lien avec le coronavirus. Surtout si en plus il a fait une fièvre ou bien il toussait. Nous avons plusieurs cas, nous ne les décrions pas spécialement, mais il y a plusieurs cas pour lesquels on nous appelle qui sont des alertes qui ne tiennent à rien par rapport au coronavirus. On nous a appelé pour quelqu'un. Le commissaire a tellement insisté, j'ai envoyé une équipe. On est arrivé chez quelqu'un qui fait sa tuberculose, qui est sous traitement. On nous déplace pour des cas comme ça. Bon, tant mieux qu'on nous déplace, mieux vaut pêcher par excès. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le décès doit là. Il ne doit pas forcément être relié au coronavirus. Nous n'avons rien à cacher chaque fois qu'on aura le résultat d'un corps ou de quelqu'un qui était malade et qui décède après. On vous le dira. Alors ça permet d'observer un peu tous les métiers qui sont directement liés à l'encadrement de cette maladie. Vous faites bien de le dire. Vous êtes pour la détection, le suivi, l'encadrement médical. Il y a des ambulanciers, vous avez parlé des pompiers. Comment c'est un peu organisé ? Je veux dire que si je fais le 1510 et que j'ai besoin d'une assistance, quel est le déploiement en termes de métier ? Nous, on gère, c'est un incident pour nous, on appelle ça un incident. Nous le gérons comme le système de gestion des incidents actuellement tel que nous l'avons appris des Américains. C'est la conséquence d'Ebora. Avec Ebora, on a tiré beaucoup de leçons et il faut qu'on s'organise. Dans le système de gestion de l'incident, jusqu'à il y a deux semaines, j'étais l'incident manager. C'est-à-dire que l'homme qui commandait toutes les opérations. Maintenant, on s'est rendu compte que ça prend de l'ampleur et qu'il faut que tous les autres soient là-dedans. Le délégué régional de la santé ne peut pas convoquer le délégué régional du Mille et Pierre. Donc l'homme qui convoque, c'est le gouverneur. Donc maintenant, l'incident manager, c'est le gouverneur. Maintenant, quand vous prenez l'incident manager, il a assisté de l'incident manager à l'adjoint qui est monsieur le délégué régional de la santé publique littorale. Et nous avons donc des sections. Moi, je dirige la section opération. Dans la section opération, vous avez l'unité de prise en charge. Vous avez l'unité d'équipe d'investigation et d'intervention rapide. Vous avez l'unité WASH, c'est-à-dire que c'est eux qui vont désinfecter les corps, qui vont désinfecter les lieux où sont passés ces malades, qui vont montrer comment est-ce qu'il faut laver les mains et tout ça. Nous avons l'unité sensibilisation. Dans l'unité sensibilisation, nous avons la sensibilisation pour le changement de comportement. Nous avons la sensibilisation pour l'information. Ensuite, nous avons quoi encore comme unité ? Unité prélèvement et laboratoire. L'unité suivi et évaluation. Voilà les unités que je coiffe. Quand vous appelez le 15-10, jusqu'à il y a trois semaines, c'est moi qui répondais à la place du 15-10. Vous comprenez qu'aujourd'hui, je suis débordé. L'incident manager national est venu m'a dit arrête ça. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Donc quand on m'appelle maintenant, il y a des amis qui m'appellent et qui sont surpris que les discos appellent le 15-10. Le 15-10, c'est un numéro derrière lequel nous avons sept numéros. Un que nous avons transformé en fax. Un qui nous permet d'appeler gratuitement. Et cinq qui nous permet de recevoir gratuitement. Donc quand vous appelez le 15-10, c'est comme un module. Il vous envoie, il vous balance quelque part. Comment c'est que le 15-10 a la difficulté d'être souvent piraté ? Parce qu'il y a des gens qui coupent les câbles en route. Le directeur régional de Camtel nous l'a encore démontré ce matin. Nous avons pris des numéros MTN. Et nous en avons comme ça sept. Et ces numéros, vous pouvez les appeler. Quand vous m'appelez aujourd'hui, je vous réponds, pas parce que je ne veux pas vous répondre, mais parce que ça ne sera pas efficace en m'appelant. Parce que je ne peux pas avoir un pic partout où je suis pour noter votre appel. Alors que ceux qui sont derrière le 15-10, ou les numéros fixes MTN, reçoivent, notent l'alerte, et transmettent l'alerte à l'équipe d'intervention et d'investigation rapide. Cette équipe étudie cette alerte et voit la possibilité ou la nécessité de se déplacer. Voilà comment nous gérons ça jusqu'à présent. Maintenant, dans nos rôles régaliennes, le médecin, c'est l'hôpital, le médecin, c'est la santé publique, donc un peu dans la communauté. Mais l'homme qui est là pour la protection civile, la protection civile qui est logée au ministère de l'administration territoriale, est représentée par les sapeurs-pompiers. C'est eux qui sont habilités à ramasser les corps en route. Aujourd'hui, on va vous dire qu'on ne va pas ramasser parce qu'on n'a pas l'équipement. Il ne faut jamais ramasser un corps en route sans se protéger. Parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi quelqu'un est mort. Mais il ne faudrait pas qu'on relie tous les décès actuels au coronavirus. D'accord. Je vais peut-être entamer cette autre phase avec vous. On a pu observer, on l'a dit dès l'entame de l'émission, la phase 1, depuis le 5 mars, je pense bien si ma mémoire est bonne. Vous, en tant que psychosociologue, dès l'entame de cette phase-là, avez-vous le sentiment que les Camerounaux en ont pris conscience de suite ? D'autant plus que, évidemment, on n'a pas découvert le mal chez nous. On l'a vu progressivement arriver, partant de la Chine, l'Europe, la France. Et puis, est-ce que les Camerounais ont directement épousé l'idée que nous sommes face à une telle pandémie ? Donc, pour répondre directement à votre question, je vais dire que c'est assez difficile quand même, voire impossible, que les Camerounais, du coup, comme ça, intègrent dans leur perception, dans leur comportement, dans leur mentalité, l'idée que nous soyons véritablement dans une pandémie. C'est vrai que nous y avons été plus ou moins préparés à partir des informations qui venaient d'ailleurs. Alors, naturellement, notre façon de prendre des choses, ou tout simplement, l'idée que nous avons, c'est que ce genre de pandémie appartient aux autres. Surtout que lorsqu'on rentre dans l'histoire des pandémies au Cameroun, on a toujours été presque contournés par ces pandémies, mais nous n'avons jamais été véritablement d'épicentre. Nous n'avons jamais été au cœur d'une véritable pandémie. Lorsqu'on a parlé d'Ebola et de tout cela, on en a entendu parler ailleurs. Mais c'est vraiment quelques cas marginaux qui sont arrivés au Cameroun et qui, en réalité, ne peuvent pas être considérés comme des pandémies. Donc, dès lors que nous n'avons jamais vécu une pandémie, nous avons donc cultivé au plan mental l'idée que nous étions totalement à l'abri de ce genre de choses. Donc, ça paraissait tout jusque-là comme étant une forme de chimère. Et puisque c'est le cas, les uns et les autres se sont placés dans la posture, dans la position des personnes intouchables. C'est un peu ce qui ressort de la culture. Lorsque vous discutez avec les gens et qu'on parlait du coronavirus en Chine, ça donnait même objet à des railleries. Des gens s'en amusaient. Bien. Lorsqu'à un moment donné, on nous déclare qu'il y a un premier cas de COVID au Cameroun, il y a l'effet de surprise. Tout le monde est surpris parce que c'est impossible. Et du coup, l'information qui a suivi immédiatement consistait à nous dire non, ce n'est pas une maladie qui est née ici, c'est une maladie qui a été importée. Et du coup, dans une approche très facile ou très faciliste, les uns et les autres ont pensé qu'il s'agissait tout simplement de couper le contact avec ceux qui venaient de l'extérieur. Et surtout un ensemble de mesures qui avaient été prises, n'est-ce pas, au niveau des autorités, notamment lorsqu'on voyait des images de tout un gouverneur placé dans un aéroport essayant d'isoler les personnes qui venaient de l'extérieur, nous avons tous eu l'impression que nous étions totalement protégés et que cela ne pouvait pas nous arriver. Donc, les chiffres sont sortis et sont allés progressivement gonflant. Et c'est donc progressivement également que nous nous rendons compte qu'en réalité, c'est une histoire qui nous concerne aussi. Donc, nous n'allons pas cesser d'être surpris. Nous continuons d'être surpris parce que nous sommes persuadés qu'en réalité, cette chose au départ ne nous concernait pas. C'était une chose qui concernait les autres et nous en étions à l'abri. Voilà comment on est arrivé à une situation de fragilité, de fragilité liée au sentiment d'invulnérabilité qui était le nôtre et qui d'ailleurs continue de l'être. C'est pourquoi certaines attitudes et comportements que vous voyez aujourd'hui découlent directement de cette attitude. C'est-à-dire que tu as l'impression que certaines personnes, plus ou moins avisées, attendent que cette pandémie soit classée et qu'ils vous disent, oui, j'en ai entendu, cette histoire de masque, est-ce que moi, j'avais même porté ça ? Pour moi, ce n'était pas même pas mon histoire, c'est passé... Vous voyez, cette attitude de kinkong que certains ont d'être totalement invulnérables est ce qui continue d'être l'os dur de la chose, c'est-à-dire que le principal handicap dans toutes les campagnes de sensibilisation. Donc le sentiment d'invulnérabilité sociale, le sentiment d'invulnérabilité populaire, des gens ont l'impression que ces choses, c'est les autres, et c'est jamais ça. C'est un peu comme un conducteur de voiture. Vous voyez, vous voyez quelqu'un qui conduit une voiture et qui voit plusieurs accidents, tant que l'accident, lui-même, il n'a pas été victime de l'accident, il dit, il se prend de l'accident. Comment cela peut-il arriver ? Moi, moi, si je ne peux jamais faire d'accident. C'est le jour où l'accident arrive qu'il comprend et si du coup, il se met de l'autre côté. Dans tous les cas, pour une pandémie comme celle-ci, nous n'allons pas attendre que les uns et les autres ne soient touchés pour le faire. C'est pourquoi, à un moment donné, peut-être, quand nous allons arriver aux solutions, il faut arriver, n'est-ce pas, à une attitude contraignante lorsque la sensibilisation, à mon sens, commence, va commencer à monter ses limites. Et malheureusement, je parle sous le contrôle du médecin qui est là, pour dire qu'il semble bien que la sensibilisation commence à s'essouffler avant même que des véritables résultats ne soient recoltés. Avant de reprendre le médecin, je voudrais également vous interpeller sur un comportement, effectivement, qu'on a pu observer. C'est que les premiers cas qui ont débarqué dans les différents aéroports et qui ont essayé d'être confinés, beaucoup n'ont pas tenu à respecter ces mesures de restriction capitale pour éviter, alors pour contenir la pandémie. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Pourtant, ces personnes, on l'a dit tout à l'heure, le gouverneur de la région du littoral, par exemple, s'est personnellement rendu à l'aéroport pour sensibiliser les uns les autres sur l'intérêt, l'importance de ce que chacun soit mis en quarantaine pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, fatalement, la plupart de ces gens n'ont pas respecté ces consignes. Je vais en profiter pour vous raconter une anecdote, quelque chose de vrai, d'absolument vrai. D'accord. Une amie qui est partie de Nantes, en France, qui est partie de Nantes pour roisser Charles de Gaulle, pour prendre son vol, pour Douala. Elle me dit, je suis partie de Nantes, je suis rentré dans l'aéroport comme j'avais l'habitude de rentrer dans l'aéroport, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune mesure sécuritaire ou de contrôle. On est ici autour du 20 février. On est vers le 20 février. Elle est partie de Nantes pour Paris. Elle n'a subi aucun contrôle, ni à l'entrée à l'aéroport de Nantes, ni à la descente à Paris, ni même à l'embarquement via Air France, sans publicité naturellement, pour Douala. Alors, lorsqu'elle arrive, elle débarque à Douala, elle est surprise par la rigueur du contrôle qui l'attend. Vos thermoflages et tout le protocole avaient été déjà mis en place depuis un certain temps, mais ça pour limiter cette histoire-là. Donc, ils étaient embêtés. C'est-à-dire qu'ils ont failli se soulever, mais nous avons même failli nous soulever parce que nous avons perdu près de 3 heures de temps à l'aéroport, le temps que des médecins nous osculent et tout ça là. Et on nous a pratiquement scannés à l'aéroport avant de nous laisser rentrer. Nous ne comprenions même pas de quoi il s'agit. Vous comprenez. Donc, lorsque les autres ont débarqué, l'impression qu'on a, et qui va justement se justifier avec le temps, c'est que des pays épicentes ou alors des pays contaminés, déjà, ont pris des dispositions à un moment donné pour se protéger, beaucoup moins que les autres. C'est-à-dire que lorsque les gens partaient de ces pays pour chez nous ici, n'est-ce pas, on ne prenait aucune disposition véritable pour que ces personnes soient... Screenées. Voilà. Alors qu'en réalité, ils devaient... Donc, dès qu'ils arrivent, ces personnes, dès qu'elles arrivent au Cameroun, en fait, elles ont l'impression d'être embêtées. Vous nous embêtez. Parce que, se disait-il, comme ils n'ont d'ailleurs pas été testés dans leurs différents pays, conséquemment, ils ne se sentaient pas contaminés. Beaucoup d'entre eux ne se sentaient pas contaminés. Parce que, selon toute vraisemblance, je crois quand même que nous sommes des êtres humains et que, connaissant, n'est-ce pas, les dangers liés à cette pandémie, je ne trouve pas quelqu'un qui se sentant contaminé, c'est-à-dire exposé à la mort, puisque c'est bien de cela qu'il s'agissait à un moment donné, lorsque la thérapie n'était pas encore bien mise en place, lorsqu'il y avait quand même beaucoup de doutes, c'était pratiquement une condamnation à mort. Quelqu'un se sentant condamné ne peut pas venir dans son pays et se mettre à se pavaner comme ça. Donc, ils ont perçu, n'est-ce pas, la rigueur camerounaise dans cette sérestation comme étant un embêtement. c'est des choses qui, en réalité, ne leur disaient absolument rien. Conséquemment, il y en a qui se sont dit, tant à faire, il faut que je m'en aille. Et c'est comme ça que la majorité se sont enfuis de l'aéroport sans avoir au préalable été testé et sans au préalable connaître véritablement leur état. Donc, c'est comme ça. il y a eu l'absence d'une pédagogie vis-à-vis de ces gens-là. Non, même pas. On ne peut pas dire ça comme ça. Nous, on a fait l'effort de communiquer à l'aéroport. Le gouverneur a parlé à Ottawa pour expliquer aux uns aux autres de quoi il était question. Vous savez, tous les pays du monde sont liés par ce que nous appelons le règlement sanitaire international. Et le règlement sanitaire international vous oblige de dire que vous êtes ou non en épidémie. En matière de ces maladies, le screening n'est pas de rigueur à la sortie. Le screening est de rigueur à l'entrée. Maintenant, il faut qu'on vous dise des choses telles qu'elles sont sur les 300, je crois, 337 passagers que nous avons confinés de Air France et de Bruxelles. Il y a moins de 10% qui ont échappé. Personne ne pouvait échapper à l'aéroport. On avait des militaires à l'aéroport. Personne ne pouvait échapper à l'aéroport. Maintenant, il y en a qui ont bénéficié des sorties par rapport à leur état de santé, par rapport à ceux-ci ou ceux-là. Ces sorties-là, nous les avons suivies. Nous savons exactement où ces gens sont. Maintenant, il y a des gens qui certainement ont échappé. Mais vraiment, c'est une fraction très petite. Très petite, soyez-en rassurés. Maintenant, il y a eu de l'amalgame parce que ceux que nous avons confinés sont ceux du 17 mars. C'est à partir du 17 mars qu'on a confiné les gens. Ceux qui sont arrivés le 16 mars n'avaient rien de spécial par rapport à ceux qu'on a confinés le 17. Ceux qui sont arrivés le 12, ils n'avaient rien de spécial. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir les mêmes problèmes que ceux qui sont arrivés le 17. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé en fait. parce que là où nous, on a pêché, c'est que premièrement, nous étions à toutes nos portes d'entrée et on disait on ne va pas entrer par ici. Ça ne va pas entrer par ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons scrimé tous les passagers. Nous, c'est depuis le 2 mars que nous scrimons systématiquement tous les passagers qui nous remplissent une fiche pour nous donner leur itinéraire. Mais ce que nous avons, c'est la caméra thermique. Ce n'est pas Jésus thermique. C'est-à-dire que la caméra thermique nous donne la température à tenter. Et à ce moment-là, quelqu'un n'a pas 37, 5 ou 38 de température, il est laissé. Nous avons sa fiche, on va l'appeler. Comment tu vas ? Comment tu te portes ? Voilà tout ce qu'on faisait. Et quand il y a la date du 17 est arrivé, ce suivi de ceux qui sont arrivés depuis le 3, a pris en retard. C'est là où nous avons pêché. A pris en retard. Parce que nous avons commencé à scrimer si pas tous les jours, tous les deux jours, tous ceux qui étaient à l'hôtel. Et nous avons oublié que ceux qui sont entrés depuis le 10, depuis le 3 même, pouvaient également nous apporter cette maladie. Comprenez un peu ? Là, il y a eu des problèmes. La majorité des Camerounais qui sont arrivés, en fait des passagers, il faut dire, parce qu'il y a des Camerounais, il y a des Français, il y a plusieurs nationalités, étaient quand même dans la disposition, après l'entretien qu'on a eu à l'aéroport, de se faire confiner. Maintenant, vous les connaissez, ils sont des pays où il y a la grande démocratie, où il faut leur expliquer tout, leur dire pourquoi vous leur dites bonjour. Absolument. Et là, on a eu des petits soucis. On les a mis dans les hôtels où le jour où la nourriture n'était pas bien, il fallait que le corps médical, je ne sais pas s'il fallait qu'on vienne préparer. Donc, ils étaient exigeants, un peu trop exigeants. Ils n'ont pas compris que les conditions dans lesquelles ils ont reçu, on ne savait pas autant que ça. Ensuite, il faut nous dépister. C'était devenu le latimotive des uns et des autres. Oubliant que ce n'est pas un test de dépistage massif, c'est un test que nous faisons pour la personne chez qui nous suspectons qu'il peut porter le virus. Parce que ce que nous recherchons dans ces périodes c'est la charge virale, donc la quantité de ce virus qui s'exprime dans l'organisme de quelqu'un. Aujourd'hui, elle peut être indétectable, après demain, elle revient indétectable. Vous comprenez un peu ? Donc, si le jour où ils sont arrivés, on les avait, on les avait prélevés pour les dépister, il fallait les refaire le quatorzième jour. Nous n'avons pas suffisamment de moyens comme ça. Nous avons estimé qu'on va le faire à partir du douzième, treizième jour pour que quand on arrive au quatorzième jour qu'on puisse les faire sortir. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que les déniens négatifs sont sortis aujourd'hui. Maintenant, ce que nous retenons en principe, on voulait les amener à Yassa, Yassa n'est pas encore prêt. Et nous allons les confiner dans un autre hôtel. On va tous les regrouper pour que ça nous facilite même leur suivi. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'avec ou sans traitement, 80% de ces patients sont asymptomatiques. Nous ne mourrons jamais. Toutes ces maladies bizarres ont toujours ce genre de caractéristiques. 80% seront toujours des porteurs asymptomatiques. Les trois cas de ceux que nous avons détectés parmi les passagers qui sont arrivés sont asymptomatiques. Et quand quelqu'un est asymptomatique, il ne comprend pas comment vous lui dites d'aller à l'hôpital. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il ne comprend pas comment vous allez le confiner à l'hôpital. L'hôpital, il devient plus dangereux plutôt. Parce que contrairement aux hôtels où on les a mis, il y a des grilles qu'on baisse. Il y a des forces de l'ordre, de maintien de l'ordre qui sont dehors. Quand vous allez mettre quelqu'un à l'hôpital, il vous dit, je trouve que toutes les chambres n'ont pas les toilettes, il va faire pipi. Vous allez mettre un militaire derrière chacun d'eux. Le gars, il va s'évader. C'est pour ça que nous, on ne veut pas les amener à l'hôpital. Ils sont asymptomatiques et ainsi de suite. C'est toute une organisation où tout le monde doit nous aider. On doit tous s'aider. Et comme vous dites, nous, on communique aujourd'hui pour les risques. Dans la communication, on a un volet qu'on appelle communication pour les risques. Je vous ai dit que j'ai une unité qui communique. Et cette unité aujourd'hui a été enrichie par les psychologues du ministère de, comment on appelle encore ça ? Ingest, oui. Qui nous ont apporté un appui. Nous les avons formés aujourd'hui pour les de quoi, les questions quand même de Covid. Et ils ont apporté près de 15 personnes. Parce que toutes ces personnes qui sont à l'hôtel, on les a envoyés des gens à partir de aujourd'hui pour leur dire pourquoi ils sont encore là. Et qu'ils comprennent que c'est une lutte à laquelle tout le monde doit adhérer. Mais votre expertise sera certainement sollicitée dès que je rentre. Ben, je voulais dire que... Dès que je rentre là. Je me suis toujours, depuis, je me pose quand même la question. Je suis un employé de l'université. Les universités sont fermées. Je me demande bien pourquoi je n'ai pas servi jusqu'à présent au moins, n'est-ce pas, à cet aspect. On en a besoin. On en a besoin. Cet aspect. Bon, voilà. Je suis déjà recruté. Vous êtes recruté. D'autant plus que dans bien d'autres domaines... Je vous donne votre nom au délégué demain matin. D'autant plus que dans bien d'autres domaines où votre expertise est sollicitée, notamment dans l'organisation du champ, vous faites partie des commissions, c'est soit à l'état passant. Alors docteur, comme on peut expliquer donc avec toutes ces mesures, évidemment, non pas que nous sommes infaillibles dans le système, que nous sommes partis de la phase 1 à la phase 2. C'est l'évolution, je voulais dire, c'est l'évolution normale d'une épidémie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, on était convaincus que ça n'allait pas être interne. Donc ça allait venir de l'extérieur. Et nous avons pris les moyens pour pouvoir contrecarrer ça. Je vous ai dit que ceux qui sont entrés depuis le 3 qu'on a commencé jusqu'au 16, à ce que l'on a fermé, jusqu'au 16, c'est eux qui ont mis ça haut dans la cour. Vous comprenez un peu ? Il y avait des gens positifs qui sont venus là qui étaient asymptomatiques. Nous n'avons, depuis le 3 mars, où nous scrimons nos gens à l'aéroport, on n'a eu que 4 personnes à l'aéroport qu'on n'a pris de l'aéroport pour l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils sont venus en présentant une température élevée que notre caméra a attrapée et que nous avons emmené l'hôpital. Sur les 4, 3 ont été positifs. Vous comprenez ça ? Absolument. Si on prend une moyenne de 300 passagers par jour sur près de 20 jours, on a eu seulement 4 que nous avons pris de l'aéroport pour là-bas. Mais ceux qui sont passés avant, c'était seulement 2. Quand vous voyez les tirs, les gens voyagent beaucoup. Il y a des gens qui vont à Yaoundé mais qui atterrisse à Douala ? Qui atterrisse à Douala ? Donc qui va prendre le bus le lendemain matin ? Qui entre la nuit ou l'arrivée à 20h et le lendemain matin va prendre le bus et aller chez un oncle ? Ou souvent même chez sa mère ? Bref, chez sa famille ? Il y a eu un regroupement parce qu'en fait les habitudes qu'on a ici... encore des interdits et on s'embrasse et tout. On a eu ça. Il y a eu ces contaminations. Vous savez, le cas 0 au Cameroun, le cas 1 au Cameroun, non, le cas index au Cameroun, c'est quelqu'un qui est venu de la France. Il est décidé de la répartie Yaoundé. Quand il est législatif, il n'y avait pas de température. C'était l'élément qu'on cherchait. Encore qu'aujourd'hui, avec du recul, 10% des malades ne font pas la température. Vous compérez ça ? C'est-à-dire que l'élément sur lequel on se basait n'est plus valable aujourd'hui parce que c'est une nouvelle maladie. Puisqu'on soigne les gens, puisqu'on documente ça, on commence à comprendre quels sont les symptômes qui arrivent. Aujourd'hui, la perte de l'odorat qui n'était pas avant est devenue un symptôme. Aujourd'hui, il y a plein d'Africains qui font plutôt la diarrhée. Donc, ça varie. Ça ne nous permet pas encore de bien cerner. Mais notre faille, ça a été ce que nous avons eue parce qu'à partir du 2 qu'on a fermé, quand on a commencé à scrimer, tout ce monde-là devait être confiné en fait. Si tout ce monde avait été confiné, on n'aurait peut-être pas eu de l'espace. Mais quand c'est mauvais, on prend même le stade de Yassara. On met les tentes là-dedans et les gens se couchent là-dedans. Parce que c'est la seule façon pour couper cette épidémie. C'est vrai que, comme toute épidémie, il y a une évolution normale où les statistiques des études nous disent que, moi qu'il en soit, nous, il n'y aura plus cette maladie. Ah non ? Il n'y aura plus cette maladie. Si nous fermons là-maintenant, si on rentre dans le confinement total là-maintenant, deux mois, on n'aura plus de la maladie. Parce qu'on va extraire de la communauté tous ceux qui sont malades. Et comme ça, on va couper la chaîne de transmission. C'est pour cela que le ministre a initié une campagne du 2 au 7. Beaucoup de Camerounais estimait que, on va faire le porte-à-porte pour les prélever. Non. On fait le porte-à-porte pour chercher de façon active les gens qui présentent la symptomatologie. Et dès qu'on a quelqu'un qui présente la symptomatologie, on va le prendre pour le diriger vers le district de santé où il appartient, où nous avons maintenant la base de notre combat maintenant, c'est au niveau de chaque district de santé. On a dit non. Respectons notre structure de santé. Qui a montré, qui a fait ses preuves ? Allons maintenant au niveau du district. Les équipes que j'ai au niveau régional descendent chaque jour dans chacun de nos 9 districts de la ville de Douala pour impulser cette dynamique. Et au niveau de la communauté maintenant, nous avons les agents de santé communautaire qui, eux, font du porte-à-porte pour communiquer sur les risques, pour sensibiliser sur les comportements à avoir à ce moment et enfin, pour dépister de façon active des gens qui portent des signes et les orienter vers les équipes d'intervention et d'investigation rapide. Alors, cela dit, quand on parle dans la phase 2, que peut-on comprendre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se manifeste ? La première chose, c'est de comprendre la phase 1. La phase 1, c'est que le virus est importé. D'accord. On ne dit pas que nous sommes à l'épidémie parce que c'est des cas importés. Nous ne sommes pas à l'origine de ces cas. Mais dès qu'il y a la transmission inter-humaine à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que le cas 1 a contaminé le cas 2 qui était un cas qui n'a jamais voyagé, donc ce cas s'est contaminé dans le Cameroun, on dit que nous sommes déjà en épidémie parce que nous produisons déjà des cas. Aujourd'hui, nous produisons beaucoup de cas. La phase 2, c'est que la maladie est là. Maintenant, il faut la couper. Là-bas, on regardait, on essayait de se prévenir. Maintenant, tout en se prévenant, il faut lutter parce que la maladie est déjà à l'intérieur. C'est ça qui nous fait passer d'un stade vers un autre. Et comment vous essayez donc de travailler là-dessus, c'est-à-dire avec les éléments que vous envoyez sur le terrain, l'organisation, comment est-ce qu'on peut l'acheter ? L'organisation est très simple. Vous savez, nous, au niveau de la santé, nous avons 10 régions de santé qui sont calquées sur les 10 régions que compte le pays. Absolument. Mais chaque région a ce qu'on appelle les districts de santé. La région du littoral a 24 districts de santé. À Dwa, là, nous avons 9 districts de santé. Bangé, Daïdo, Cité des Palmy, Lougbaba, Japoma, Bangé, c'est ça qui fait Bounamoussadi. Cité des Palmy aussi. Bounamoussadi n'est pas un district. Donc, on a Japoma, on a Bounasama, on a comme ça 9 districts de santé. Et dans chaque district de santé, il y a les aires de santé. Plusieurs programmes de santé utilisent maintenant les communautés, les gens qui habitent dans la communauté, les jeunes et les pâtes, pas qui sont dans la communauté. Parce que nous pensons que dans la phobie que certains veulent mettre dans la tête des gens par rapport au vaccin, il est préférable que ton voisin vienne te dire que mon frère, voilà, le vaccin, prends-le. Si ton enfant a un problème qui sait que c'est le voisin, tu vas l'attraper. Ça met plus sa confiance. Et de ces moments, on a estimé quand même que nous n'avons pas beaucoup de médecins pour la population que nous avons. Ça ne sert à rien qu'on continue à perdre notre temps à soigner le paludisme simple. Aujourd'hui, on a des communautés qui viennent vous faire et vous font le test rapide et vous donnent les médicaments. Et ils orientent tous les paludismes graves vers l'hôpital. Voilà jusqu'où nous sommes arrivés. Quand on dit qu'on distribue les moustiquaires parce qu'on lutte contre le paludisme, ce n'est pas les médicaments qui vont distribuer les moustiquaires. C'est les agents de santé communautaire qui les distribuent. Donc ces gens, on leur emploie maintenant pour tous les programmes de santé. Et le coronavirus est arrivé, on les a recrutés encore, on les a capacités. On va continuer à les capacités parce que c'était d'abord à la hâte. Maintenant, on a vu quelques lacunes donc on va les recapaciter encore pour qu'ils aillent chacun dans son air de santé. Parce qu'après le district de santé, on a les aires de santé. Un district comme Dario qui est le plus grand district que nous avons dans la ville de Douala, il a 12 aires de santé. Tu vas voir, aqua 1, aqua 2, un bécenguet, ainsi de suite. Il y a comme ça 12 aires de santé. Omnisport, c'est une aire de santé. Mais Panathézèv, c'est une aire de santé. Donc dans tous ces aires-là, nous avons des jeunes qui sont des volontaires à qui on donne un casse-croûte, ils n'ont pas un salaire contre ce que les gens pensent et qui nous aident dans ces plans. Aujourd'hui, on les a capacités pour qu'ils communiquent, ils sensibilisent, ils vont communiquer sur les risques parce qu'il faut à un moment donné avoir la philosophie un peu de la peur pour que les gens comprennent exactement quels sont les risques qui courent quand ils disent que le coronavirus ne peut pas tuer un noir. On lui dit, bangouan est mort, on n'a pas caché. Pape Dufan est mort, on n'a pas caché. C'est des noirs qui n'ont rien de métisse sur eux si ce n'est le fait qu'ils ont grandi chez les autres. Donc pour que les gens enlèvent ces jarres de préjugés, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour qui ? Que les gens arrêtent de croire que la température que nous avons va empêcher le virus de se développer. Nous sommes partis, il y a encore trois semaines, nous étions à 5, 6, 4, nous sommes à 189. Nous ne sommes pas épargnés. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc il y aura un comportement, une communication sur le risque qu'ils encourt. ensuite, ils vont nous faire une sensibilisation. Leur dire ce que c'est que le coronavirus c'est qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut respecter comme mesure pour éviter de se faire contaminer. Ensuite, tous ceux qui auront des fièvres, tous ces petits problèmes, ils vont les recenser et ils vont nous le dire. Nous pensons que ça va nous permettre d'enlever beaucoup de gens de la communauté et les tester. Avez-vous par exemple des cas asymptomatiques ? Je ne vous ai que 4 mois. Non, je termine la question. Vous permettez. Mais qui ont développé la maladie jusqu'à un stade irratrapable ? Personnellement, non. Mais c'est possible. D'accord. Mais c'est possible. Alors, donc, pardon, Maurice, vous en avez énuméré quelques-uns tout à l'heure à l'analyse des comportements, justement. Cette attitude réfractaire, je peux dire, sans être péjoratif, des Camerounais, dès le 17, le gouvernement prend donc un certain nombre de mesures, 13, dont les principales sont des mesures de distanciation, en fait, de limitation des contacts dans l'ensemble. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est obligé d'être encore plus ferme, notamment en organisant des fermetures des marchés, en faisant des descentes, en allant dans les supermarchés pour que les uns et les autres... Je veux dire qu'on est obligé de passer, on n'en est pas encore au niveau de la force physique ou militaire, mais on est obligé de passer par une sensibilisation encore plus ferme, justement parce que les gens n'ont pas, je ne veux pas dire accepté, ils n'ont pas intégré ces mesures-là. Qu'est-ce qui peut le justifier ? Et l'une des raisons pour terminer cette question, tout le monde se dit nous sommes dans un pays où on ne regarde pas après le surlendemain, on se nourrit au jour le jour, est-ce qu'on peut rester confiné pour ne prendre que cet exemple-là de façon radicale ? Ce sera compliqué. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier que des gens soient réfractaires, que des gens soient opposés, que des gens n'adhèrent pas à des mesures qui vont pourtant dans le sens de leur bien ? Je vous ai dit au départ qu'il y a l'histoire. L'histoire de la pandémie, des pandémies. Nous ne sommes pas coutumiers de l'histoire des pandémies. Quand on regarde le Cameroun, il faut rentrer du temps du docteur Jameau pour savoir qu'à l'époque, il y a eu la maladie du sommeil et autres. Mais à l'époque, il n'y a personne d'entre nous n'y était, personne n'était et donc on ne sait même pas exactement de quoi il était question. Donc l'histoire des pandémies au Cameroun fait que manque d'habitude n'ayant pas... Nous sommes pratiquement dans une situation où nous ne sommes même pas capables d'avoir exactement ce qu'on appelle une pandémie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la qualité de l'information qu'il faut questionner. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de sensibilisation qui a été mise en place. Bon, alors, parce que nous ne sommes pas habitués à gérer des pandémies, il est probable que la nature de l'information en termes de sensibilisation ne soit pas forcément bien nullée, je dis bien structurée, assez structurée pour rendre des personnes sensibles. Et il a pris un exemple très important sur la notion du vaccin. Il s'est dit par exemple que le voisin immédiat, lorsque c'est lui qui prend la responsabilité de me sensibiliser sur quelque chose, je vais adhérer parce qu'après tout je me sens plus en sécurité. On est ensemble dans tous les cas. S'il tombe, nous tombons ensemble. Il ne peut donc pas m'amener. Mais lorsque j'ai un inconnu devant moi, la crainte même de cet inconnu fait que je sois réfractaire, pratiquement opposé à ce qu'il va me dire. Les canons et les supports d'information qui ont été utilisés jusque-là pour la sensibilisation peuvent être, j'allais dire, questionnés. C'est-à-dire que les médias ont sûrement fait leur part. Mais je rentrais véritablement dans les quartiers. Il y a un type de personne ou de personnel que des gens attendent pour leur passer une information pour qu'ils la prennent au sérieux. Je veux dire, voilà mes dessins devant nous. Tout ce qu'il dit concernant ce problème est pris comme une parole d'évangile. Alors, maintenant, s'il y a quelqu'un dont on n'est pas absolument sûr de la qualification et de la qualité pour porter une information, il n'y a que certaines personnes vont être plus ou moins... Voilà. Maintenant, il y a les groupes solidaires. On appelle ça des groupes solidaires. Je veux prendre par exemple la communauté des conducteurs de moto-taxi. Alors, en fait, il ne s'agit pas dans ce cas de les prendre individuellement. Il s'agit dans cette microstructure d'identifier ceux qui peuvent être considérés comme des leaders, c'est-à-dire ceux pour lesquels la parole porte, ceux qui peuvent mieux convaincre les autres parce qu'entre eux ils se connaissent. Donc, il y a cette enquête préliminaire qui peut être faite en deux, trois, trente minutes pour savoir dans un groupe donné quels sont les gens qui portent, qui peuvent porter un message et alors si vous avez quelqu'un qui vient avec son micro et qui se met au milieu des conducteurs de moto-taxi et qui leur parle du coronavirus et des dangers liés à ça et des comportements qu'il faut adopter, ils vous font ceci et puis ils sont bons. Donc, il y a une structuration de la campagne qui, elle, peut ne pas, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, je dis peut présenter certaines failles du simple fait du manque d'habitude que nous avons dans la gestion de ce type de pandémie. On peut avoir, regarder ce que les autres ont fait, on peut avoir l'expertise nécessaire, encore faut-il structurer cette expertise, il faut structurer la méthode de sensibilisation. Je le dis pourquoi. Il y a également des choses, il y a des éléments assez forts qui portent. Moi, je passais hier par l'hôpital général de Douala, hier matin, non, avant hier matin, je passais par l'hôpital général de Douala, c'était lundi matin. Alors, à l'entrée de l'hôpital général de Douala, le portillon qui donne, qui est généralement le portillon pour les malades, d'entrée des malades, il y a notre portillon qui est entrée visiteur. Alors, je suis passé par là autour de 8h30. Ce portillon était envahi par plus d'une centaine de personnes qui étaient agglutinées les unes sur les autres et qui, sûrement, chacun avait un problème. Les uns se grimpaient dessus pour essayer de passer un papillon, je crois, quelque chose qu'on a donné aux gens pour l'ordre de passage. Bon, quelques-uns plus méticuleux portaient un masque et essayaient de s'en éloigner le temps, peut-être que la troupe au mans sèche et tout ça. quand vous avez une image comme celle-là, vous avez une image comme celle-là, c'est une image extrêmement parlante qui, en réalité, si elle est perçue par deux ou trois personnes comme moi qui suis en train de passer. Après, venez me dire tout ce que vous voulez, je vous dis le point important qui est l'hôpital général ne prend pas cette affaire au sérieux. Comment vous voulez, voulez-vous que moi, de mon côté, je prenne la chose au sérieux ? Donc, il y a ainsi des images qui doivent être des images fortes, qui doivent être mises à contribution et qui peuvent, à un moment donné, être contre-productives pour la campagne qui est en train d'être menée. Donc, je crois, pour ma part, je parle sur le contrôle de ceux qui dirigent les opérations, qu'après deux semaines, après deux semaines, je crois qu'on est arrivé à l'époque de l'évaluation. Une évaluation s'impose à ce moment celle de savoir si véritablement des gens ont été véritablement suivis, ont adhéré. Pour ça, il y a un échantillon simple, comme on peut prélever de la même façon qu'on préleve l'échantillon pour tester, un échantillon simple de 100 personnes leur demandait est-ce que vous avez entendu parler du coronavirus, quelles sont les méthodes qu'on vous a données, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous adoptez, vous respectez ces méthodes ? Vous allez voir, ils vont vous dire sur les sept méthodes ou les sept consignes qui ont été données, ils vont vous dire j'en respecte deux ou j'en respecte. Alors, sur une repartition statistique simple, on peut faire une évaluation concrète de ce qui est en train de se passer en ce moment. Dans le cas échéant, il faudrait donc, si on se rend compte que ça n'a pas porté, et je le dis, d'observateur de la société que je suis, dans ma chambre, hier matin, dans la chambre de mon épouse. Voilà. Dans la chambre de mon épouse, j'ai droit à la rue, je vois la rue, je vois la route. Je me suis donné un exercice banal et simple. Je dis, bon, de là, je vais prendre, à partir de mon petit calepin, je vais voir des personnes qui vont passer puisque tout le week-end, on a martelé une information qui était capitale et qui est nouvelle, c'est le port du mal. Ça martelait systématiquement tout le monde, c'est-à-dire que personne ne peut vous dire qui n'a reçu l'information. Alors, j'ai comptabilisé un échantillon de 100 personnes. 100 personnes. Sur les 100 personnes qui sont passées, j'ai constaté que 31 personnes portaient un masque. 31%. Oui, puisque c'est ceci. 31% sur 100, donc c'est 31% qui portaient le masque. Et, dans cet échantillon, je me suis arrêté ce matin au conducteur de moto-taxi. Donc, j'ai vu passer 50 conducteurs de moto-taxi. Vous savez combien il y en avait qui portaient le masque ? Non, du tout. 12. 12, et parmi les 12, encore qu'il fallait que je sois suffisamment proche pour savoir si c'était un masque ou alors quelque chose qui s'était fait pour voiler. Alors, lorsqu'on regarde une statistique simple comme celle-là, on se rend compte véritablement que les Camerounais, beaucoup de personnes n'adhèrent pas. et la question fondamentale, celle à laquelle nous autres devrons répondre en tant que spécialistes des comportements, c'est pourquoi les gens n'adhèrent pas ? Les gens vont adhérer lorsque, non seulement ils vont prendre conscience du danger, ça c'est une chose, lorsque certains intérêts spécifiques à des groupes donnés vont être pris en compte. Vous comprenez ? Tant qu'un groupe humain n'a pas ces intérêts qui sont pris en compte parce que les intérêts priment au-dessus de toute autre chose, des intérêts spécifiques des groupes vont permettre en réalité de rendre des mesures de sensibilisation plus efficaces. Il s'agit ici non pas de faire une sensibilisation massive où on arrive par exemple dans un marché et on dit on sensibilise des gens. Il faut qu'on dise aux gens du marché qu'on identifie d'abord l'intérêt des gens qui sont dans le marché qu'on leur présente une sensibilisation qui tient compte des intérêts qu'ils ont à ce qu'ils ne soient pas malades dans leur environnement de vie qu'est le marché. Vous comprenez ? On ne sensibilise... Vous n'avez pas... Vous n'allez pas utiliser la même méthode de sensibilisation pour un médecin, pour un journaliste ou pour un enseignant. Vous allez sûrement adapter en fonction en fonction du niveau de compréhension que j'ai de la chose. C'est un élément important. Ensuite, des intérêts qui sont les miens. Quels sont les intérêts qui pour moi sont les intérêts vitaux ? Alors, il faut savoir dire à ces personnes que cette pandémie va toucher leurs intérêts vitaux. Et lorsqu'on y arrive, quand des mototaximans ou des chauffeurs décident de gréver en période de Corona, ça veut dire que quoi ? Leurs intérêts, ce n'est pas le Corona. Ils regardent comment en période de Corona, leurs intérêts économiques vont être sauvegardés. Vous voyez ? Une fois qu'on a intégré la sauvegarde de leurs intérêts, en ce moment, ils seront les premiers qui vont adhérer et vont très facilement contribuer à la sensibilisation. Non, restons ensemble, vous savez, si nous restons ensemble, ça nous permet d'avoir ceci, ça nous permet d'avoir cela. Je pense que là-dessus, on ne peut pas dire, et là je reviens sur ce que je dis toujours, on ne peut pas incriminer la campagne qui est faite en ce moment. Elle est faite dans le contexte qu'il a été et elle est faite avec des spécialistes qui ont sûrement fait ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il y a d'autres contributions qu'il faut apporter dans la chose pour améliorer considérablement cette sensibilisation. Voilà. Alors, docteur, maintenant nous sommes dans la phase 2. En termes de déploiement, en quoi ça consiste pour vous ? Pour peut-être essayer de limiter l'évolution de la pandémie ? C'est de dépister le maximum de personnes qu'il faut dépister. Donc, cette fois-là, vous allez vers, vous n'attendez plus les personnes venir dans les centres spécialisés, c'est ça ? Non, on n'a jamais attendu les gens. Nous, par contre, notre message a toujours été de laisser qu'on vienne vous chercher. Si on est débordant, c'est l'objet de les laisser arriver. Dans le dépistage, comment il se déroule concrètement ? Il faut d'abord dire que les gens comprennent que le dépistage n'est pas un dépistage volontaire comme pour le SIDA, où tout le monde peut venir se faire dépister et savoir quel est son statut et de rester comme ça si on a un bon comportement. Non. Notre attitude, jusqu'à présent, c'est que quand quelqu'un suspecte lui-même, quand il prend la décision de dire que lui, il pense que ça peut être le coronavirus, qu'il s'achète un masque, même quand le port n'était pas obligatoire, mais que lui, il mette un masque et qu'il arrête de toucher à tout autour de la maison, qu'il s'isole et qu'il nous appelle. C'est ce que nous disons même aux hôpitaux qui les reçoivent. Parce que c'est des gens qui viennent souvent en consultation normale. Et des jeunes médecins qui sont au front, donc qui sont les premiers qui vont les recevoir, même pour le tri, les juifs infirmiers qui les reçoivent pour le tri, on en a qui se sont fait contaminer. Parce que ce malade n'arrive pas, quand il est asymptomatique, il n'arrive pas à avoir une bande au front qui dit qu'attention, c'est corona. Il y en a qui se sont fait contaminer et qu'on prend en charge, on a déjà perdu un médecin. Vous savez ça dans cette bataille. Donc, nous on demande même aux médecins que quand vous avez un cas et que vous avez la présomption qu'il s'agit d'un cas suspect, mettez-le à l'isolement immédiatement. L'isolement, je ne veux pas dire à l'hôpital. L'isolement peut être mes toilettes dans mon bureau. On me met dans mes toilettes, je m'assois là et j'attends que le secours arrive. Le secours ne va pas arriver de façon instinctive. Parce que c'est une équipe qu'il faut redéployer. C'est une équipe qui a déjà son calendrier de la journée de demain. Les différentes alertes que nous avons traitées. C'est ça le calendrier. Maintenant, pour qu'on les détourne de ce calendrier, il faut qu'il y ait une alerte très forte. Il faut qu'il y ait une urgence, comme on dit urgente. C'est à ce moment qu'on peut les détourner. Sinon, on encaisse, on enregistre l'alerte et on programme ça pour le lendemain. Donc, l'attitude, comme je vous le disais, c'est qu'on nous appelle, et on va déployer les équipes. On est convaincus qu'on va également monter en puissance. Parce qu'on est en train d'attendre les ambulances qui vont venir. Il y a où les ambulances qu'on avait prévues pour la channe ? On a eu l'accord qu'on mieux voulait les déployer. Si le corona finit, il n'y aura plus de channe. Excusez-moi, je ne vous coupe pas, mais il faut préciser aux téléspectateurs effectivement que les numéros qui s'affichent sur l'écran sont les numéros des urgences concernant, du moins les numéros de contact mis à disposition du public, évidemment, concernant uniquement l'écart du Covid-19. Pour ceux qui sentent qu'ils en ont besoin, ils peuvent les noter. Vous poursuivez, docteur, excusez-moi. Oui, oui. C'est bon, c'est important de communiquer ces numéros. Absolument. Parce que ces numéros ne sont pas sur le 15-10. D'accord. Le 15-10, c'est souvent très saturé. Donc, il faut le laisser tranquille. Si ça ne passe pas, appeler ces numéros. Tous les numéros, ce ne sont pas les médecins qui sont au bout, mais c'est des jeunes personnes que nous avons rapidement capacité. et qui sont encore sensibles. Donc, quand ils vous appellent pour une alerte que vous ne trouvez pas être une alerte majeure, eux, ils sont déjà une alerte majeure. Donc, ils nous captent. Maintenant, comme je le disais, nous avons monté en puissance, on est obligé de monter en puissance. Mais les ambulances sont prévues pour quand, ici ? En ce moment, j'ai déjà cinq ambulances. D'accord. Et cinq ambulances, l'hôpital de Stille de Nyon, on m'en a donné deux. D'accord. Il y a une association des Camerounais, je crois, qui vivent à l'étranger, qui nous a donné une ambulance, qui nous a donné un centre où on pourra bientôt commencer à mettre les gens. Il y a une ambulance que nous avons louée, parce que c'est avec elle qu'on a commencé, parce que la délégation n'avait pas une ambulance. Et nous avons eu la promesse de que 4 ou 5 ambulances de la chaîne qui doivent arriver. Je n'ai pas la date où ils vont arriver. Moi, j'y crois faire du conflit. Et tellement je souhaite que ça arrive vite que si je commence à me dire que c'est demain, après-demain, je peux être très inquiet et être débordé dans mon intérieur. Donc, je ne me fixe pas ce genre de date. Je reste optimiste et je dis que dès qu'ils pourront, ils me donneront l'ambulance. Donc, ces ambulances vont arriver. Ça va nous faciliter dans la mobilité. L'OMS nous a donné 5 pick-up, 4 ou 5 pick-up. Le délégué a réquisitionné 4 ou 5 pick-up également. Tout ça, c'est pour qu'on soit mobile. Parce qu'on est d'équipe, d'investigation et d'intervention rapide. Pour être rapide, il faut être mobile. Absolument. Donc, nous avons besoin. Voilà les axes déserts. Parce que j'ai jamais demandé soit encore, on peut vous aider en co-aider, nous-mêmes avec des voitures. Ça permet aux gens de se déplacer. Maintenant, ces équipes, quand elles se déplacent, elles doivent eux-mêmes être protégées. L'image qu'on a eue du 11 septembre aux Etats-Unis, où des jeunes pompiers sont entrés pour sauver des vies, sont morts, cette image, pour ceux qui sont sécuristes de la Croix-Rouge, c'est une image qui ne devait même jamais exister. Parce que la première règle dans un secours, c'est de se protéger d'abord soi-même. Nous tenons à ce que nos équipes soient protégées, donc ça demande beaucoup d'équipements de protection individuelle. Et vous savez, il y a la psychose de tous les côtés. Quand quelqu'un va aller sensibiliser, quelqu'un veut dire qu'il doit porter les gants, quand je lui dis que non, il ne faut pas porter les gants, il pense que je veux faire l'économie du matériel. Et moi, je n'aime pas les gants. Ça, c'est... Parce que celui qui porte les gants en train de se protéger, mais il ne protège pas les autres. Parce que celui qui porte les gants n'a pas le réflexe de laver ses mains chaque fois avec la solution étoile-alcoolique. Ce qu'on nous demande, c'est qu'en sortie d'ici, je dois laver mes mains. Vous devez nettoyer cette table, parce que je peux y avoir, si j'ai le corona, je peux y avoir, laisser le corona. C'est comme ça qu'on le prend. En fait, c'est sur les tables, c'est sur les surfaces, au sol, et ainsi de suite. Donc celui qui porte les gants pour moi m'ennuie. Donc quand j'ai l'esprit qui ne comprenne pas ça comme ça, vous voyez quelqu'un qui marche la route, il a les gants. Et quand il va arriver, il va rentrer, il va pousser, vous ne voulez même pas être que vous. Lui, il est protégé, mais il n'est pas en train de nous protéger. Ces gants ont pris quoi ? Alors que quand on a les mains nues, dès qu'on passe d'une activité à l'autre, on les lave. Bon. Donc je protège mes équipes. Je n'aime pas la protection extravagante. C'est-à-dire, on va voir les gens qui vont sur ces besoins, les gens au marché, qui veulent porter les gants, porter les masques. Même les gens à qui vous allez vous adresser dans le thème de communication, passent plus de temps à vous regarder que mes regards. Pourquoi lui, il a les gants, vous les distraillez ? Je vous donne de l'eau, j'avais lisé, pour que vous lavez vos mains chaque fois que vous faites quelque chose. C'est mieux. Ou la solution hydroalcoolique quand je l'ai. Quand on a fini de sécuriser nos gares, il faut maintenant que tout se fasse dans l'éthique. C'est-à-dire que je ne dois pas prélever l'hépital devant les gens. Vous comprenez un peu ? Il faut que je respecte quand même votre intimité, que je respecte votre personne. Ensuite, il ne faut pas que tout le monde sache que je vous ai prélevé, même s'ils n'ont pas vu. Donc nous aurons des équipes mobiles pour prélever, c'est ça qu'on a fait jusqu'à présent. Mais on aura aussi des points fixes pour prélever. Mais tout, comme je vous ai dit, pour nous, partira de la base, c'est-à-dire du district de santé. Maintenant, passer en vitesse, c'est encore quoi ? C'est continuer à former. parce qu'il faut capaciter les gens. Nous avons les équipements de protection individuelle que nous portons là. Beaucoup de personnels se contaminent quand ils l'enlèvent. Ils se sont bien protégés pour poser l'acte, mais maintenant, pour se déshabiller, ils se contaminent. Il faut avoir suffisamment du personnel. Ma section opération a 147 personnes. Elles ne sont pas satisfaits du nombre de personnes. Vous comprenez ? C'est ce que ça coûte comme ressources humaines. Nous travaillons sans repos. Normalement, il fallait déjà avoir l'écart qui se relaie. Nous n'avons plus de dimanche. Samedi et dimanche, je suis en tranchement, il était 23 heures. Donc, il va falloir occuper encore parce que les prévisions, nous pensons que si rien n'est fait, on peut arriver à 1 1 500 cas d'ici la fin du mois d'avril. Si rien n'est fait, si tous les efforts que nous faisons là, les gens ne respectent pas les mesures de distanciation sociale, du port, du masque, on peut être à 1 1 500 d'ici la fin du mois d'avril. Parce que plus, vous avez le cas, plus le nombre de cas par jour au moins. Si chacun contamine seulement 3 personnes par jour, si vous avez 1 000, vous avez 3 000 à la fin de la semaine qui suit. Et c'est ça la difficulté. Donc, nous continuons à former les gens, nous continuons à sensibiliser. Nous allons avoir une nouvelle expertise, ce qui va nous permettre peut-être d'avoir une autre orientation dans la communication. Je vous ai dit, depuis ce matin, on a appelé le ministère des Affaires Sociales qui ont beaucoup de personnes qui communiquent. Parce que nous avons deux médecins ici qui sont en fait des psychiatres à la base mais qui ont beaucoup aimé la psychologie et qui communiquent très bien, qui nous encartent les gens. C'est celui qui est en activité encore à l'État, c'est le docteur Youm. Et celui qui est à la retraite par rapport à l'État mais qui continue à soigner, c'est le docteur Youm. Le docteur Youm. Et autour des deux, autour des deux, nous avons suffisamment un pôle de formation. Ils m'ont impressionné lors de l'accident du lycée de Daïdou. Parce que quand ils ont pris en charge un personnel, le personnel est revenu en pleurant, en disant que je suis malade depuis, je ne savais pas. On a besoin de tout ce monde-là, on a besoin de votre expertise. parce que si ça peut bouger les lignes, c'est une bonne chose. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que s'ils n'observent pas les droits qu'on est en train de faire, on sera encore en septembre. Et quand on va se rendre compte qu'on est débordé, on fera le confinement total. Ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas respecter les distances parce qu'ils doivent aller au marché pour vivre, je crois qu'ils vont mourir dans leur maison. Pas de corona, mais de famine à ce moment-là. Faisons un effort d'éviter les attroupements. Les gens continuent à organiser les fêtes. Ils disent qu'on était seulement 20. Les gens continuent à organiser les deuils. Ils disent qu'on avait respecté les 49. Je suis désolé, mais ceux qui meurent maintenant n'ont pas la chance d'avoir les obsèques habitués du Cameroun. qu'on souffre comme ça. Vous avez perdu quelqu'un, c'est un ami, on a fait tellement ensemble, vous êtes obligés d'aller au deuil. Ce n'est plus le moment que chacun reste chez lui. Ce n'est pas le moment d'aller dans la visite des gens. Nous avons un WhatsApp, d'aller dans la visite sur un WhatsApp, que chacun reste chez lui. C'est comme ça qu'on coupe ça. On a réussi à couper ça en Chine parce que là-bas on ne s'amusait pas. Il y avait les gens dans la rue, il y avait l'arme. Là où il y a la démocratie, les gens commencent à dire que oui, les droits de l'homme ont fait ceci. Ça a des problèmes. Vous voyez la France et l'Italie. Ça a des problèmes. Ça a des problèmes. Parce que les gens ne comprennent que quand il y a la force. L'autre question qui revient assez souvent c'est la capacité peut-être en termes de lit d'accueil d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, vous savez, comme je dis, on monte toujours. On monte parce que aujourd'hui, on peut dire ce que je peux dire avec exactitude, c'est que l'hôpital gynéco-obstétrique du Yastra. nous offre 25 lits. Donc, 7... Avec le dispositif adéquat. Oui. Absolument. Nous offre 25 lits. À ce moment-ci, il y a une quinzaine de personnes déjà là-bas, hospitalisées. Et on n'a pas dit que c'est l'hôpital COVID. Mais nous avons dit que là-bas, on envoie les COVID qui ont besoin d'assistance respiratoire. Vous comprenez un peu ? Absolument. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les cas asymptomatiques soient à l'hôpital de Dissiglouloubaba, qu'on va fermer complètement aux autres malades, soit au CMA de Bounamoussadi, qui a l'avantage d'avoir une très grande cour, qui a l'avantage d'être à l'intérieur d'une barrière, même comme il y a des gens qui cassent la barrière tous les jours. Nous voulons également que le CMA de Nkoulouloun soit un centre qui va accueillir les COVID. Donc ça sera les COVID asymptomatiques, obligés d'être confinés, parce que trop à les trois choses. Ça sera les COVID avec symptômes légers. Tous ceux qui auront symptômes majeurs, hôpital La Quintinée. Hôpital La Quintinée va passer à 100 lits. Hôpital La Quintinée va passer à 100 lits, mais on n'est pas satisfait. Étant entendu que nous prenons, je crois, 324 chambres à Yassa, de toute façon, plus de 300 chambres à Yassa. C'est comme ça qu'on va monter. Mais quand ça ne va plus, que l'épidémie est devenue comme la peste, tous les hôpitaux sont fermés. D'abord, ceux qui ont le paludisme n'auront plus le paludisme. Ils vont eux-mêmes se sentir trop bien pour aller à l'hôpital. Vous comprenez un peu ? Donc on va monter en puissance au fur et à mesure que le système se déploie. Je disais à une télévision quand je suis passé que le dispositif n'est jamais statique, il est dynamique. Nous pouvons vous dire aujourd'hui, quand je passais à cette chaîne, je disais que la chaîne est jouable. Mais que c'est ? Ça peut évoluer. En 24, tout peut changer. Absolument. Tout peut changer en 24. En ce moment-là, vous prenez d'autres décisions. Absolument. Alors, docteur, pardon, Maurice. Voilà le docteur. Moi, je suis bon. Justement, la transition, quand on est deux, ce n'est pas toujours évident. Il faut que je m'adapte aussi. J'ai fait plus de 5 ans. Et puis, c'est un enseignant. Maintenant, c'est aussi un docteur. Alors, maintenant, nous sommes donc dans une nouvelle phase. Il faut adapter une nouvelle psychologie, interpeller de façon, je ne sais pas comment je veux dire, adéquate l'opinion publique pour que ce message soit intégré et que vraiment les uns et les autres puissent respecter ce qu'on appelle les mesures barrières. Comment est-ce que ce message doit pouvoir être chiffardé ? Comment atteindre l'opinion la plus sceptique, la plus réfractaire dans ce cadre-là ? Déjà, depuis, nous essayons de répondre à la question de savoir pourquoi les gens sont réfractaires. Nous avons dit deux ou trois choses là-dessus. Maintenant, lorsque nous avons identifié, lorsque nous avons réalisé que quoi que nous fassions, il y aura des personnes réfractaires. Il faut maintenant voir comment il faut faire pour contourner. Absolument. Bon, il y a une chose qui est vraie. La communication qui a été faite sur cette maladie a créé deux types de récepteurs. Bon, il y en a qui, de prime abord, se sont mis dans la situation du doute, du doute constant. Bon, et ce doute va les maintenir le plus longtemps possible dans une forme d'illusion permanente. De réger. Voilà. C'est-à-dire que qu'ils ne pourront jamais être malades. Et c'est très important. Et ces personnes, de grâce, n'accepteront même pas de se faire pester. parce que le fait de douter qu'ils sont malades est l'espoir qu'il leur reste d'échapper à cette pandie, au moins, du point de vue de leur propre représentation. Psychologiquement, vous voyez ? C'est-à-dire que ils se disent tant que je n'ai pas été testé et affirmé malade, je ne suis pas malade. tant que je ne suis pas malade. Un peu comme quelqu'un peut dire tant que je ne suis pas mort, je ne peux pas dire que je suis mortel. C'est un peu cette philosophie qu'on voit dans un premier groupe de personnes. Mais nous avons, par contre, un deuxième groupe de personnes qui ont une attitude différente, qui disent tant à faire, il vaut mieux que moi, je me fasse tester pour être sûr de ma situation et comme ça, je pourrais me mettre du côté des malades ou du côté des personnes qui sont en santé. Donc, il faut donc identifier ces personnes, ces deux groupes de personnes et donc adapter un message particulier. C'est-à-dire qu'avant même de sensibiliser quelqu'un, posez-lui des questions qui vous permettront de le classer dans un groupe ou dans l'autre. En fonction du groupe auquel il appartient, vous allez donc adapter un message approprié. Le coronavirus a été assimilé à la mort dans notre société. C'est-à-dire que la première image qui arrivait du coronavirus, c'est une maladie pour laquelle on n'a pas trouvé de médicaments. Donc, c'est une maladie où les gens, dès que vous l'avez attrapé, vous êtes condamné. Donc, sur le plan psychologique, le premier effet, c'était la peur. cette peur qui a pris la forme très généralisée de psychose, c'est-à-dire une psychose massive et générale, qui a fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire et je parle ici sous le contrôle de la médecine, que nous sommes, en raison de cette psychose, nous sommes passés à une autre chose, ce qu'on appelle la psychosomatisation de la maladie. De quoi s'agit-il, en fait ? C'est-à-dire que les gens ont tellement peur de la maladie, si bien que du point de vue de l'esprit, le plus petit signe, le signe aussi petit soit-il, suffit pour convaincre la personne qu'en réalité, là où elle est, elle est déjà malade, donc du coup, elle est condamnée à mort. Et vous savez, au nom du principe de la continuité entre l'esprit et le corps, cette somatisation de la maladie peut être réelle, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui se met à faire de la température, tout simplement parce que dans sa tête, il se dit, je suis malade et donc, je fais de la température. Il y en a qui n'ont pas de tout, mais vont sentir une irritation au niveau de la gorge qui est en réalité une chose banale, mais qui ont déjà intégré ça et ça va le devenir ainsi. Ce groupe de personnes, effectivement, il faut faire attention. C'est des personnes qui sont fragiles mentalement, psychologiquement fragiles, et auxquelles il faut également tenir un discours tout à fait particulier. Donc, pour répondre très clairement à la question comment faire, n'est-ce pas, pour ramener les plus sceptiques dans les rangs, c'est qu'il faut d'abord identifier les uns et les autres sur la perception qu'ils ont de la pathologie. Sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes par rapport à la pathologie et à partir de là, il faut savoir, par exemple, que quelqu'un qui voudrait s'accrocher aux doutes, aux doutes constants, il faut le ramener dans le groupe de ceux qui savent qu'ils doivent se faire tester pour connaître leur état et que leur bien se trouve. Et là, il faut donc également un discours approprié. Donc, globalement, voilà à peu près comment nous pourrons, n'est-ce pas, essayer de contrôler les uns et les autres qui ne veulent pas s'aligner, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, reprendre les rangs. Évidemment, ces groupes sont les quotidiens, les benséquineurs, les taximènes, bref, tout ce qui encadre la société dans sa composante, les fonctionnaires, les agents de bureau et tout le reste. Oui, en fait, quand vous regardez, au fond, vous n'allez pas incriminer un corps de métier particulier. C'est vrai, dans un premier temps, nous avons parlé des intérêts et donc, quand nous sommes dans l'ordre des intérêts, on peut donc voir les corps de métier. Mais maintenant, il n'y a pas un corps de métier spécifique qu'il faut incriminer. C'est qu'en réalité, et je parle sur le contrôle du médecin, je crois qu'un corps comme celui des conducteurs de mototaxi peut être un corps vecteur essentiel parce que, vous regardez un benséquineur, vous êtes impressionné par le nombre de personnes qu'une mototaxi peut porter en une journée. Donc, s'il a la malchance de tomber sur une personne qui porte le virus, et vous vous imaginez combien de personnes le type est capable de contaminer en une seule journée. Des corps comme ceux hypersensibles doivent être identifiés comme les corps à grand risque de contamination, donc, dont la contamination est très relevée. Peut-être doivent être des cibles privilégiées par rapport à d'autres corps de métier qui, en réalité, présentent de moins de risques, donc pour lesquels les contacts sont de moins en moins rares, ainsi de suite. Je crois qu'il y a une étude qui, à mon sens, devrait également être menée, non seulement au niveau de, pas seulement au niveau de l'aspect, mais au niveau de l'échantillon des 650 personnes, ou bien des 189 cas que nous avons enregistrés dans la ville de Tuala. Une enquête, vous avez sûrement des éléments dessus qui vous donnent exactement un certain nombre. Voilà, repartition en termes de corps de métier, en termes de ceci. L'âge. Voilà, l'âge également. Tous ces éléments doivent être pris en compte et compilés pour adapter, donc, n'est-ce pas, une stratégie qui va vers les corps de métier, par exemple, ou les tranches d'âge, ou, enfin, ceux qui sont censés être les plus nombreux, les plus représentés dans cette extension des personnes qui ont été contaminées. Donc, à mon sens, il y a tout ce travail qui va être fait et qui est sûrement déjà fait par des spécialistes qui sont là. Donc, on a observé quand même un travail assez pointu qui est fait en ce moment dans les marchés, la désinfectation, entre autres, le marché central, par exemple, le Doir, a déjà été fermé deux fois, le marché du Doir, la deuxième, ailleurs également, à Bonassama. Est-ce qu'il y a un épicentre à Doir, au cœur de Doir, est-ce qu'il y a un lieu particulier où vous avez observé que dans ce point-là, la maladie, il y a plus, c'est disparate. Non, on a une répartition, on a une répartition, c'est vrai que la cartographie n'est pas faite depuis qu'on est à 100 cas, je vais la regarder demain, mais ce qu'on constate par contre, c'est que c'est une maladie vraiment de l'entourage aussi. Donc, dès qu'on a un cas quelque part, dans la semaine qui suit, on aura au moins de trois ou quatre cas autour de ce cas. Et généralement, quand on rentre dans l'investigation, on se rend compte que c'est ce cas-là qui contamine. Et c'était ça notre parent très pauvre, ces investigations. Il y a une équipe d'experts qui est venue de Yaoundé pour nous capaciter davantage, pour nous accompagner dans ce travail. Et je crois qu'à la fin de cette semaine, on aura certaines petites leçons qu'on tirerait par rapport à leur présence parce qu'il nous aide quand même à analyser tous ces chiffres que nous avons, toutes ces données que nous avons. Justement, dans l'analyse, comment observez-vous le comportement des contaminations? Je ne veux pas... je ne veux pas conclure là maintenant parce qu'on est encore seulement à 189 cas, disons 200 cas. Et quand on a 200 cas, mais jusqu'à présent, c'est... il y a beaucoup plus de voyageurs. D'accord. Il y a beaucoup plus de voyageurs parmi... parmi les... surtout les porteurs asymptomatiques. Il y a beaucoup plus de voyageurs. Vous allez... Jusqu'à présent, cette couche-là qui est sujette à être plus exposée, n'est pas encore répertoriée sur les... sur nos cas positifs. S'il y en a, ce serait peut-être 5-6. Et c'est peut-être... c'est pour ça, ce n'est pas peut-être, c'est pour ça que nous avons mis l'accent dans la prévation à ce niveau. Parce que dès que ça va arriver, là-bas, ça sera le feu. Vous comprenez ? C'est ça. On a constaté quand même qu'ils ne sont pas encore trop impliqués dans la maladie. qui ne sont encore un peu en marge de la maladie. Et on veut qu'ils restent comme ça en marge de cette maladie en croyant qu'elle existe en l'évitant. C'est pour ça qu'on est dans les marchés, c'est pour ça qu'on est dans les carrefours à ce moment pour communiquer. Bon, quand tu vas dire ça, ils vont dire que c'est pas leur maladie. C'est pour ça que j'ai même baissé la voix parce qu'il faut être très prudent avec eux. Maintenant, à côté de ça, il a parlé de quelque chose. nous avons deux attitudes justement dans la société. Il y en a qui disent que c'est pas l'histoire du Cameroun. On a déclaré ça parce qu'on a l'OMS a dit qu'on va subir de l'argent et qu'ils sont dans le déni. ce genre de personne, même si vous lui dites qu'il est positif, il ne va pas croire. Absolument. En plus, il est asymptomatique. Sur la moitié des positifs, même pas, les trois quarts des positifs qu'on avait confinés à l'hôtel sont asymptomatiques. Et ils refusent même qu'ils sont positifs. Ils refusent même. Comme on ne leur a pas tous donné leurs résultats à main, ils refusent d'être positifs. ils sont dans le déni aussi. Quelqu'un ne voit pas comment il est conscient de vous dire qu'il a le coronavirus. Ça veut dire quoi ? Là, vous racontez quelque chose. Maintenant, il y a l'autre catégorie qui est plutôt dans la psychose. C'est-à-dire que le nez a gratté. Eh, docteur, avant-tier, j'ai fait la fièvre. Aujourd'hui, le nez gratte. J'ai le corona. Venez me prélever. Il vous appelle à longue heure de journée. Vous avez beau lui dire que mon frère, on viendra, il vous appelle, docteur, ça fait une heure de temps que je vous attends. Je vous attends. Vous ne venez pas. On a ça. On a aussi des difficultés parce qu'il y a les alertes qui viennent déjà de nos départements. On a eu une alerte très forte aujourd'hui à Pouman. Je crois qu'au plus tard, en 10 heures, demain, on va le prendre. Ça commence déjà comme ça. Il y a eu une alerte à Soler. Soler, c'est dans l'Onkam. La cheval entre Yabassi et Loum. Tout à fait. L'accès n'est pas toujours très facile. On va les alerte comme ça. Il va falloir aller chercher nos compatrières partout où ils sont. Ça aussi, ça va nous donner un surplus. C'est pour ça qu'on a besoin d'autres ambulances. C'est-à-dire que quand je mets une ambulance sur Pouman comme je vais la mettre demain, que j'ai quand même encore en arrière la possibilité de me voir. je pense qu'on est obligé de recevoir d'autres ambulances. Et je dis ça, c'est une piste. Ce que nous donne son ambulance maintenant, il nous aura rendu beaucoup de services. Alors, l'autre débat qui accorde, je ne sais pas si c'est déjà à un autre niveau, les tranches d'âge des personnes que vous observez qui ont été du moins asymptomatiques et face à la maladie réellement et tout ça, comment est-ce que c'est reparti ? Nous, on n'a pas beaucoup de recul. Quand vous avez 200 personnes, on n'a pas un recul. Mais la Chine a eu un recul. Et ce que la Chine a dit a été confirmé par l'Italie. Les petits-enfants font la maladie. Enfin, ils sont porteurs. Mais vous n'allez jamais les voir coucher et ils sont couchés à l'été. Ça, c'est en train de se vérifier. Nous avons plein de petits-enfants qui ont des pités positifs, mais qui sautent pour le cultiste. Ce n'est pas leur problème. La plupart des gens qui arrivent jusqu'à la détresse respiratoire ont des comorbidités. Donc, généralement, c'est des gens qui ont déjà dépassé 50 ans, qui sont diabétiques, qui sont hyper tendus, qui ont même les deux souvent, qui ont des troubles métaboliques, vous trouvez quelqu'un qui a la goutte. tout cela, c'est des terrains fragiles que le courant vient terminer. On a eu des décès, comme je vous ai dit. On pense que nous avons six décès déjà confirmés dans la région, dans la ville. Mais quand vous regardez le profil, c'est sauf deux décès que nous voulons lucider où on ne voyait pas le rapport avec les comorbidités. mais là, j'étais là. On pense que plus on a dépassé 50 ans, plus on est. On peut faire la maladie avec les symptômes magens, on pense. C'est juste des hypothèses qui vont être bien développées plus tard. Alors, Maurice, la campagne actuelle, vous en parliez tout à l'heure, on observait que les gens n'y adhèrent pas toujours, le port systématique des masques. Comment on va pour convaincre maintenant cette masse de la population ? Tu vas dire, si on forme le port que tu apportes, tu vas être à rond-point, aller vers ces masses-là, aller dans les bureaux. Maintenant, je veux dire que les 13 mesures doivent être strictement appliquées, le docteur l'a rappelé tout à l'heure. Si on s'amuse, ici septembre, on y sera encore. Ça veut dire qu'il faut trouver un angle pour parler un peu comme dans notre métier. Un angle d'attaque pour convaincre cette fois-là les gens. Évidemment, l'objectif est également d'éviter la solution la plus radicale, le confinement général. Je ne vous apprends rien lorsque je vous ai dit que le port du masque a d'abord été l'objet d'une certaine polémique. Toute la polémique qui a été créée autour du port du masque a fait que à un moment donné, les gens se sont dit « Ah, ça va, c'est bon. » En plus, ils nous racontent des histoires. On n'a pas parlé de masques. Et puis, ce revirement sur la question du port du masque a fait que les gens aussi ne soient pas suffisamment préparés. Et puis, je vais dire une chose simple. Moi, je me fonds dans les groupes. J'essaie de discuter avec des gens qui ne portent pas de masque. Comme aujourd'hui, j'en ai discuté avec trois personnes qui ne portaient pas de masque. toutes les trois personnes m'ont dit « Je n'en ai pas. » C'est pourquoi je ne l'en ai pas. Ça aussi, c'est... Voilà. Il faut... Et hier, j'ai rencontré deux autres personnes qui ont dit « Oui, on n'a pas fait. » J'ai dit « Même le masque, il coûte combien ? 500 francs ? Il coûte 200 francs ? Parfois beaucoup moins que ça pour l'obtenir. » Il y en a qui accusent la qualité du masque. Ils disent « Oui, on nous a dit qu'il y a des masques qui ne protègent même pas. On les porte. Donc, à la limite, moi, j'ai pensé que ça ne sert finalement à rien. La stratégie doit partir du terrain. Ça, j'insiste auprès du responsable qu'il est. La stratégie est une stratégie qui, pour être efficace, doit partir du terrain. Elle ne doit pas partir de la théorie comme c'est dans la démarche scientifique normale. Même dans la démarche scientifique, moi, chez nous, en sciences sociales, on dit « Tout par des faits. » Alors, le terrain va nous donner des informations qu'il faut pour ensuite adapter, n'est-ce pas, des stratégies. C'est quoi ? C'est une enquête qui va nous conduire directement vers un échantillon de personnes qui portent de masques et un autre pour ceux qui ne le portent pas du tout. Quelle est la différence entre les deux groupes de personnes ? Ceux qui disent qu'ils ne portent pas le masque, s'ils ne le portent pas parce qu'ils n'en ont pas, nous tirons la conclusion qu'une partie de la population peut trouver la solution dans une distribution systématique des masques. S'il y en a qui pensent que le masque ils ne le portent pas parce qu'ils ne le rassurent pas suffisamment, il faudrait qu'on tienne une sensibilisation globale qui disent aux gens voici quels sont les avantages du masque, voici comment vous reconnaîtrez par exemple un bon masque, je crois qu'ils auront au moins la volonté d'aller chercher ce masque-là. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas porter de masque du tout parce qu'ils doivent nous expliquer pourquoi ils ne veulent pas le porter du tout. On ne peut pas être dans leur esprit pour savoir pourquoi ils ne veulent pas du tout porter le masque. En ce moment, il y a des cas qui ont à un moment donné une obligation puisque le port du masque va être tel que je la prends, c'est nous protéger nous-mêmes et protéger l'autre. Alors lorsque je ne le porte pas, je mets le train d'encher dans ce cas donc, c'est par rapport à cette catégorie de personnes qu'il faut passer par la cohésion. Je ne veux pas dire pour le rassurer parce que tout ce que je dis jusqu'à présent, il faut faire des groupes, il faut étudier, ce ne sont pas des choses qui vont prendre du temps. Non, ça va prendre beaucoup de temps. C'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire, oui, dans le tas, effectivement, c'est des choses qui se font dans le tas, c'est-à-dire que vous vous fondez dans un groupe. Vous, dès que j'ai déjà mon schéma, je mets quelqu'un dans un schéma que je... Pourquoi vous ne portez pas le masque ? Il me dit qu'il ne porte pas le masque parce qu'il n'en a pas. J'ai dit, ok, allez voir cette équipe-là, donnez-lui un masque et qu'il le porte tout de suite et qu'il ne l'enlève jamais. C'est bon. C'est lui qui dit qu'il ne porte pas. Mais moi, je voulais dire quelque chose. Oui. En fait, je vous dis, je le dis depuis le premier jour, que la stratégie de la lutte contre une épidémie n'est pas dynamique, n'est pas statique. Elle est dynamique. Elle est dynamique, absolument. C'est-à-dire que quand nous avons commencé l'épidémie, il n'y avait pas de nécessité que chacun porte le masque. Ok. Vous comprenez un peu ? Le masque, on disait, dès que vous pensez ou dès que le médecin dit qu'il suspecte, on veut dire porter le masque pour ne plus contaminer les autres. Aujourd'hui, nous avons une contamination inter-humaine. Nous avons encore des attourpements. C'est pour cela qu'on dit que le port de masque devient obligatoire. Obligatoire. Donc, on a évolué. C'est comme on arrive là. On dit que personne ne sort de chez lui. Ne pas sortir de chez lui, ça veut dire qu'on a déjà tous au masque. Tout à fait. parce qu'on ne va pas avoir le contact avec l'autre ou les gens à la maison. Non. Ça évolue. Les vérités d'hier ne sont pas forcément encore vraies aujourd'hui. Mais donc, il y a quand même quelque chose et moi, je ne vais pas aller totalement, tu vas m'excuser, mon cher. c'est quand même qu'à un moment donné, des gens pensent aussi que les expériences, d'ailleurs, devraient nous permettre, nous, nous autres, qui arrivons comme les derniers de la classe dans cette épidémie, à partir de ce que les autres ont fait, nous devrions au moins nous en inspirer. Je veux dire, on parle de ces filles, de certaines villes, notamment en Hong Kong, un peu partout, où le simple port du masque a permis quand même de couper la contamination et de mettre ces filles à l'abri. Mais ils n'ont pas porté le masque quand ils étaient à 50 ou 100 cas. Mais bon, ça peut être vrai, ça peut être vrai, donc, mais... Vous savez que dès que vous dites porter le masque à chacun, ça a une incidence financière. C'est clair. Vous ne pouvez pas dire aux autres de porter le masque et vous, personne, avec qui vous travaillez, vous le laissez sans masque. C'est pas possible. Vous comprenez un peu ? Tout à fait. Ça a une incidence. C'est-à-dire qu'il faut, dans la lutte contre l'épidémie, être aussi efficients. C'est-à-dire ne pas demander beaucoup de moyens pour très peu de résultats. On était à une phase où le port du masque était obligatoire pour la personne malade pour qu'elle ne communique pas. Si on était sûr qu'on pouvait la mettre à l'isolement, vous voyez que quand on isole le malade dans sa chambre, qu'il est déjà enfermé dans sa chambre et où il va recevoir les souhaits, il va porter encore le masque ? Non, c'est-à-dire... Est-ce que ça a une place ? C'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Mais chaque fois que l'infimier il va rentrer pour lui donner des souhaits, il devra porter le masque. Donc, est-ce que l'une des faiblesses de la stratégie, c'est de ne pas faire... c'est de faire confiance, justement, à la cible ? C'est-à-dire qu'on dit aux gens porter les masques et on leur fait entièrement confiance, sachant pourtant qu'il y a des frais... On ne les fait pas entièrement confiance. Nous allons monter encore d'un palier. Oui. D'accord. Je vais déposer maintenant les listes dans toutes les agences de voyage. On doit savoir d'où il n'y a pas tout le monde qui voyage. Au-delà de leur manifeste. Parce qu'il y a des gens qui sont testés positifs qui vont continuer à voyager. Et qu'on attraperait des gens comme ça, ce sera très grave. On va déposer. C'est une des consignes que j'ai reçues ce soir à la réunion de ce soir. On va déposer les listes là-bas. Parce qu'on a réussi à rattraper des gens de Douara. Il y a... On a rattrapé à l'entrée de Garon qui ont été testés positifs à Douara. Il faut quand même arrêter. Donc, on monte. Nous respectons la liberté des gens. Mais il y a un niveau où on ne va plus la respecter. Comme maintenant, on demande à quelqu'un de descendre la voiture parce qu'il n'a pas le droit de voyager. En temps normal, c'est son droit d'aller là où il veut. C'est l'intérêt général. Vous comprenez ? Maintenant, pour sauver le pays, pour nous sauver, tous ceux qui ne sont pas encore morts, il faut maintenant commencer à descendre les gens de voiture. Tout à fait. Il faut commencer à contrer l'identité des passagers. Absolument. Là, on arrive. C'est cela. Alors, vous avez terminé ? Non, non. Ce que je voulais dire, c'est ce que j'appelle la recherche du juste milieu dans l'information. Vous voyez, lorsque une campagne est très alarmante, c'est-à-dire que lorsqu'on... L'idée véhiculée, c'est celle de la condamnation des cas positifs. Lorsque c'est cela qu'on met en avant, la peur que les gens ont de la maladie peuvent susciter des réactions comme celle de la personne que vous dites avoir été interceptée à Menganga. C'est-à-dire que à un moment donné, la maladie est synonyme de la condamnation. Et d'après les informations plus ou moins vraies que moi j'ai reçues par rapport à ce cas, la personne se sentant contaminée et disait je préfère aller mourir chez moi parce que je ne veux pas mourir à Douala où... On va mentir. et personne ne saura où je vais être enterré. Voilà un peu la chose. Bon. Il faut donc peut-être éviter d'arriver à une dramatisation de la situation de celui qui est malade. Mais je vous dis que de façon naturelle, avec ou sans intervention du corps médical, 80% sont asymptomatiques et guérissent. Ça, je suis d'accord. Vous et moi sommes dans ce plateau et savons de quoi nous parlons. Mettons-nous en posture d'avoir la masse devant nous. N'est-ce pas ? Il faut que ce discours que vous tenez aujourd'hui qui malheureusement a un relais qui a un support aujourd'hui. Ça, ça va passer. Mais ce n'est pas le discours qui est passé constamment. Vous voyez ? Ce n'est pas... Prenez les réseaux sociaux et prenez tout ce qu'on vous dit. Vous allez voir qu'il y a une forme de dramatisation de la pandémie, de la maladie, qui fait que... D'ailleurs, le premier indice, c'est la stigmatisation. La stigmatisation, je vais prendre un cas simple de chez moi dans le village qui est le mien. Il a suffi qu'on dise de quelqu'un avec thermouflage qu'il a... Sa température est relevée. Avant que le médecin ne le prenne pour essayer de voir tout le reste, parce qu'on ne pouvait pas le tester là, il va falloir le reférer. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'isole. On l'isole d'abord. Ça, l'isolement que le corps médical peut faire, c'est une chose. Mais l'isolement que la société fait est pire que l'isolement que le corps médical. Du corps médical. Tu vois ? Il y a donc ce côté où, tout en prenant ces mesures, n'est-ce pas, il faut tenir compte qu'il faille également protéger l'individu et l'opinion et l'opinion qui va stigmatiser et qui va prendre peur. La peur consiste à dire comme on l'a vu stigmatiser l'autre, comme on l'a mis, comme c'est un damné de la société, on l'a mis de côté, il vaut mieux que moi que je ne me dépiste pas pour que je ne sois pas comme lui, un damné de la société. Il faut donc faire très, très attention. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus baisser la garde en quelque sorte. C'est-à-dire essayer de penser que cette pandémie est trop simpliste et que cela ressemble à un simple mal de tête où lorsque vous avez ce mal de tête, vous allez prendre un comprimé de paracétamol, vous l'avalez et puis vous êtes guéri. Ce côté-là peut faire un peu que la garde sera baissée et des gens vont se permettre n'importe quel comportement puisque ce n'est pas quelque chose d'extrêmement grave. Entre ces deux extrêmes, il y a un juste milieu et c'est là qu'il faut excessivement de façon à ce que les gens baissent la garde et puis ça devient plutôt une attitude normale que de se laisser contaminer. Voilà. Alors, docteur, on parle des cas guéris. Je ne sais pas si je vais vous dévoiler le protocole qui est appliqué en ce moment. Je veux dire que le traitement, en quoi consiste-t-il ? Il y a un cocktail. Il y a un cocktail. Il y a un cocktail. On n'a pas de traitement qui détruise le virus. Vous comprenez ? Absolument. Maintenant, on essaye des cocktails. Il y a des protocoles. Il y a des... Comment on appelle ça ? Il y a des spécialistes qui se réunissent si pas tous les deux jours, mais au moins toutes les semaines pour dire bon, on a essayé ça, c'est en train de marcher. On vous conseille ceci. Les experts du pays prennent aussi un protocole. Je ne m'occupe pas beaucoup du traitement. Mais nous avons dans ma section j'ai l'unité prise en charge clinique qui est focalisée là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut donner aux gares ? On a le docteur Tengan qui s'y intéresse beaucoup, qui est en train de faire un boulot très remarquable, qui a ouvert sa clinique. Il a quand même six lits et il prend des cas vraiment à la limite du désespoir. Et ça, je voulais lui faire un coucou pour lui dire merci pour cet engagement. Merci pour son esprit de santé publique. Et ça, ça nous aide beaucoup. et nous avons pris la décision de l'accompagner. De l'accompagner parce que nous avons les experts de l'OMS et du CDC qui sont dans la ville, qui nous appuient. J'aimerais bien qu'ils l'appuient aussi parce que ce genre d'initiative est louable. Maintenant, tous ces experts se réunissent et nous avons les pneumologues dans la ville parce que c'est le poumon qui est la dernière phase dans cette maladie. et il y a les images qui vous montrent comment le poumon est presque complètement détruit. Vous comprenez vous-même que ce gars va arrêter de respirer dans quelques jours ou même dans quelques heures. Donc, c'est les pneumologues qui sont en charge de ce traitement. C'est une maladie maligne en quelque sorte. Est-ce qu'elle détruit le poumon ? Est-ce que ça, moi, je voudrais bien savoir si ça détruit le poumon de façon imperceptible ? C'est-à-dire que le malade, lui, ne sent pas que son poumon se détruit ? Puisqu'il a une détresse respiratoire, tout commence souvent par un essoufflement. Ça veut dire que les échanges alvéolaires ont commencé à être perturbés. Donc, ça commence tout petit. Ça commence tout petit. Les pneumologues constatent ça très vite. Nous avons la saturation en oxygène. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand nous respirons de l'air, nous devons tirer dans cette terre ce qui est important, c'est l'oxygène. Et il faut qu'on ait une saturation en oxygène au moins de 90%. Vous voyez un malade qui sature à 40%. Ça veut dire que c'est un garde dont le cerveau va se fatiguer bientôt parce qu'il n'y aura plus d'oxygène. Il n'y aura pas suffisamment d'oxygène. Quand le poumon est détruit, vous avez les échanges entre l'oxygène et le gaz carboniste au niveau des alvéoles pulmonaires. Comprenez que c'est pour ça que c'est la détresse respiratoire. C'est pour ça que le dernier stade, généralement, on passe par un respirateur. Parce qu'on ne peut plus respirer soi-même. Il y en a pareil qui va respirer à notre place. Voilà. Donc, sur le plan clinique, on n'a pas un médicament comme on va dire que l'ACT détruit le plasmodium. On n'a pas ce médicament. Au début, on a dit traitement symptomatique. Aujourd'hui, dans ce traitement symptomatique, les pneumologues, les experts ont trouvé un courtel. Je ne rentre pas dans les détails de ce cocktail parce qu'il peut varier d'une minute à l'autre. C'est les experts qui le forment. Et surtout, si vous dévoilez ce cocktail en ce moment, vous passerez, vous de la matin à la première heure que tout le monde se rue. Vous avez tout compris. Parce que même quand c'est un traitement, il y en a qui confondent le traitement qui est curatif et celui qui est préventif. Absolument. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement important, mon cher député. Actuellement, c'est la pharmacopée traditionnelle qui, à mon sens, jusqu'à présent, peut avoir un rôle, une influence, un impact important dans la limitation de la sensibilisation. C'est ce que je veux dire. Ce que moi, j'ai constaté, et ça, je ne pouvais pas m'imaginer que c'était possible, j'ai beaucoup, moi, je ne veux pas les appeler les traduits praticiens, mais j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans les plantes qui viennent me voir en me disant voici le médicament. Voici le médicament. Pourquoi vous ne l'essayez pas ? Il faudrait que les gens comprennent que la médecine que moi, je pratique, ne fait pas les essais sur les hommes, n'importe comment. Vous comprenez ? La médecine moderne ne fait pas des essais sur les hommes. Sauf que vous, à un moment donné, en tant que médecin, en tant que médecin rationnel que vous êtes, parce que c'est la science que vous appliquez, vous n'allez pas percevoir cela, mais la masse, lorsqu'on dit un petit cocktail fait d'une ginger et de machin, ça éradique cette chose-là. Tout le monde s'y met. Le danger, ce n'est même pas parce que tout le monde s'y met. Ce n'est pas ça le danger. C'est effectivement que des gens, à un moment donné, relativisent ou simplifient pour être très problématique. Ils simplifient pour eux. Ce n'est pas grave. Si on dit que c'est quelque chose, c'est pourquoi je dis que c'est un discours contre-productif qui se situe aux antipodes, du discours rationnel qui est tenu pour la prévention ou pour la sensibilisation des uns et des autres. On dit, quelqu'un vous dit, se met dans un quartier et vous dit, qu'est-ce que vous appelez le coronavirus ? Il suffit de faire ceci et cela, et puis cette histoire s'est passé. C'est ça que même des gens se relaient. Voilà. Effectivement, si vous voyez des gens qui relaient ce type d'information, vous êtes impressionné. Parfois, c'est même des médecins. Et dès que le médecin relaie, il cautionne. Donc, il a apporté la caution. Pourquoi voulez-vous que moi, j'ai peur d'une maladie qui peut être soignée par le premier traduit praticien du coin ? Non, ce n'est pas possible. Je crois que ça également, il y a quelque chose qui doit être fait pour taire. on n'ira pas fermer la bouche à 16 ans, mais qu'il y ait une riposte, une riposte constante, une riposte d'éveil à toutes ces velléités qui s'élèvent d'un peu partout pour dire voici ce qui fait. À moins que vous les intégrez comme étant des approches concourantes et non concurrentes. Non, nous, on les intègre dans un volet que nous appelons les rumeurs. Et nous jurons les rumeurs. Voilà. Vous comprenez ? Tout à fait. Oui, parce qu'il ne faut pas dire aux gens que ce qu'ils vous disent n'en est pas vrai. Tout court. Vous allez les amener comme ils ont la philosophie de beaucoup d'Africains. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que nous sommes achetés par les firmes pharmaceutiques qui ne veulent pas que les médicaments africains soient écoulés. Voilà. Parce qu'eux, ils veulent écouler les leurs. Alors, d'autres éléments qui ont un peu constitué un frein à la compréhension de cette pandémie. Il y a cette histoire de vaccins, j'ai failli dire africains, ou alors qui concerne l'Afrique, qui sera un test, je ne veux pas dire poison, nous sommes dans un média de masse, mais ça a créé quand même une interpsychose. Une psychose. Il y a également ce débat, notamment en France, entre les médecins, surtout de la chloroquine, dont le docteur Raoul est l'un des... L'auteur ? Est l'un des plus grands spécialistes en matière et défenseurs d'ailleurs, qui a pratiquement tout le corps institutionnel, j'ai failli dire mondial, dans ce sens que, même si le produit donne certains résultats, il n'a pas encore été éprouvé par tous les schémas de vérification scientifique. Ça, ce sont des éléments quand même qui impactent dans le comportement des gens vis-à-vis de cette maladie, de cette pandémie. Tout à fait. Si les gens doutent du vaccin, ça veut dire clairement qu'ils vont aussi douter du médicament qui vient de ce côté-là. C'est ce rapprochement qu'il faut très vite faire. Moi, j'ai essayé de regarder très rapidement pour savoir, pour m'interroger sur le pourquoi de ce scepticisme, de cette attitude sceptique des Africains plus globalement et sur cette histoire. Et j'ai très vite compris parce que j'étais dans la... Après avoir suivi ce que vos collègues médecins ont dit et la place qu'ils semblaient donner à l'être noir devenu cobaye dans cette histoire, tout le monde qui a suivi cette intervention devait être forcément outré et forcément on devrait comprendre qu'en réalité l'Afrique pourrait servir de cobaye et ça, personne n'était prêt à l'accepter. Mais moi, par la suite, je me suis rendu compte que je comprenais très mal, je ne connaissais rien de la chose, je comprenais même très mal la chose et il a fallu que je fasse appel à un médecin, un ami médecin qui m'a parlé de ce vaccin, de comment il va être administré, pourquoi il est administré, comment il est structuré pour comprendre qu'en réalité, si c'est vrai qu'il va être expérimenté typiquement en Afrique, ce n'est pas le poison, ce n'est pas tant le poison qu'on le demande. Maintenant, chaque chose, c'est la perception, la perception dépend du discours qu'on tient au départ. Nous savons qu'aujourd'hui, l'Afrique a tendance à se replier sur elle-même et à percevoir l'autre comme un ennemi potentiel, un adversaire. Donc, il y a la grande théorie du complot permanent qui est développée par l'Afrique qui fait qu'il faudrait que lorsque une chose comme celle-là arrive sur un terrain qu'il faut conquérir, un discours avance, prépare les gens et les dispose véritablement. Le vaccin est donc très mal tombé, très mal tombé dans un contexte où le complot permanent est développé et dans un contexte où l'impréparation, on n'a pas suffisamment préparé les Africains à l'accepter. Maintenant, une des choses qui va être probablement faite peut-être, les médecins vont prendre le temps de nous expliquer qu'est-ce que ce vaccin, en quoi il consiste, pourquoi il va être administré en Afrique, est-ce qu'il va être administré concomitamment avec les ressources des travailleurs ? Mais le débat n'est pas là-bas. Probablement. Non, le débat n'est pas là-bas. Ah, voilà. Le débat n'est pas là-bas. Je ne sais pas votre collègue où il a eu son information. Nous, on suit l'actualité. Nous aussi, on suit l'actualité. Le CIDI de la 30 nous donne l'actualité, les recherches et tout. On n'est pas encore à un vaccin. D'accord. On n'est pas encore à un vaccin. Bon alors, et ce fameux BCG, parce qu'en réalité... Le BCG, vous ne connaissez pas le BCG ? Non, je l'ai eu. On a la cicatrice. Oui, tout le monde a une cicatrice. Parce que le médecin avec lequel moi j'ai eu des échanges m'a dit, en fait, c'est le BCG dont on pense qu'il peut relever l'immunisation, je ne sais pas comment vous appelez ça, de l'organisme. Oui, l'immunité. Oui, l'immunité de l'organisme peut être remontée à partir de ce BCG et concomitamment peut donc permettre de créer une résistance à... Voilà. Nous avons un média africain qui passe son temps à dire que le vaccin, c'est du poison. OK. On a un média africain qui passe son temps à dire que le vaccin, c'est le poison. OK. Il y a deux possibilités et beaucoup de pays ont essayé les deux possibilités. Vous avez la sécurité sociale comme en France, vous prenez tout le monde en charge pour vous permettre de ne pas vacciner les gens. Combien ? Tout à fait. Pour vous permettre de ne pas vacciner les gens. En se disant, s'il y a la maladie, on peut la passer. On va la soigner. Oui. Nous, on n'a pas la sécurité. Nous n'avons pas de moyens. Notre protection passe par la vaccination. Montrez-moi en route un enfant qui a moins de 10 ans ou qui a jusqu'à 10 ans qui est firme. Cherchez. Si vous en trouvez 10, je vous donne quelque chose. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que nous sommes en train de radiquer la poliomielite. Cherchez les gens de mon âge. Si nous sommes 100, il y a au moins deux infirmes dedans. Parce que la poliomielite a fait rage. Nous avons réussi à la réculer. Si le Nigerien n'était pas en guerre, si la Centrafrique n'était pas en guerre, c'est qu'on a déjà déclaré pays exempt de poliomielite. Complez ? Tout à fait. C'est la vaccination. C'est là où repose notre espoir. Les Etats-Unis d'Amérique dans leur large liberté à New York ont décidé de ne pas se vacciner. Ils ont décidé de ne pas vacciner leurs enfants. Ils ont fait une épidémie de rougeole. Elle était tellement forte que tous ceux qui avaient les écoles maternelles ont dit que pour inscrire les enfants chez ZF il faut montrer le carnet de vaccination. Ils sont rentrés et se faire vacciner. On ne les a pas obligés d'aller se faire vacciner. Mais les responsables des écoles ont dit pourquoi l'enfant sont inscrits qu'ils m'apportent le carnet de vaccination. On ne s'amuse pas avec la vaccination. La vaccination peut avoir des effets secondaires. Même le paracétamol a des effets secondaires. Le paracétamol que les gens mangent à jour à long de journée a des effets secondaires. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des effets secondaires qu'il faut surfer dessus pour dire que la vaccination n'est pas bonne. Et c'est cette thèse complotiste contre la vaccination c'est eux qui ont apporté ces fake news. Vous pensez et je me rappelle il y a peut-être six mois on avait dit qu'on va venir tester le vaccin contre Ebola au Cameroun. Souvenez-vous dans les réseaux sociaux vous pensez qu'on a autant de malades en République démocratique du Congo on ne le teste pas là-bas on vient le tester au Cameroun pour faire quoi ? Qu'est-ce que c'est même le gain ? Alors que là-bas on le vendrait très facilement. Tous les organismes internationaux sont là-bas prêts à tout pour que l'Ebola disparaisse. Mais on a des gens qui passent le temps à l'heure de nous de dire que la vaccination n'est pas bonne. Il n'y a rien je vous dis même le paracitamor des effets secondaires pour prendre le paracitamor et avoir un problème de foie grave qui vous amène même vers la mort. Vous comprenez ça ? Donc il faut que les gens laissent la vaccination indispensable. Le Cameroun n'a jamais obligé quelqu'un après un an de se faire vacciner. Nous avons un programme élargi de vaccination qui s'arrête à 11 mois. Nous prévinons les enfants. Quand vous et moi naissions sur 1000 naissances vivantes on avait au moins 400 enfants qui mouraient. C'est grâce à ces vaccinations qu'on a fait reculer la mortalité infantile. C'est grâce à ces vaccinations que la santé des enfants est garantie. Les gens continuent à se faire là-dessus. Ça c'est être mieux. Alors je voudrais poursuivre peut-être avant de terminer dans moins de 6 minutes. On observe également que les méthodes de lutte contre cette pandémie que l'on soit en Corée du Sud en Chine, en France, bref en Europe et ici en Afrique ces méthodes varient relativement. On a vu qu'en Chine par exemple ils en sont à nettoyer les rues, on a isolé tout le monde pour des masques, bref un certain nombre de l'action qui a été menée. Il y a évidemment cette polémique. Est-ce que sur le plan de la coopération sanitaire internationale, est-ce que les organismes ne surrogadent plus des hommes en Chine de faïence ? Ah non, à matière de santé, j'ai toujours dit ça à mes proches, à matière de santé, il n'y a pas de Chine de faïence là-dedans. À matière de santé, on ne blague pas. À matière de santé, nous nous entendons. Nous avons des gens qui peuvent faire pervertir nos relations tout simplement parce qu'ils y mettent des intérêts égoïstes. Les organismes internationaux peuvent cautionner une vaccination alors que le risque n'est pas très élevé. Ça, ça existe. C'est les êtres humains qui ont des coalitions avec leurs intérêts. Mais sur le plan mondial, en matière de santé, nous parlons au même langage. Nous avons des avis différents souvent. Et on va vous dire il y a une école qui dit ceci, il y a l'autre école qui dit ceci. Nous-mêmes, à Yaoundé, en gynécologie, on avait une école et on savait que si c'est le patron qui vous supervise aujourd'hui, voilà comment vous devez vous comporter devant un truc. C'est normal. C'est la science. Chacun a son approche. Et quand on devient un maître, on a le droit d'avoir son opinion. Absolument. Mais on ne se rivalise pas sur la réalité. On ne se rivalise pas sur la réalité. Ça veut dire que sur le plan scientifique, pourquoi on dit que vous avez un médicament qui soigne ? Il y a au moins sept étapes. Et chaque étape est sanctionnée par un accord de la discipline du corps scientifique pour continuer. Vous vous revenez par le matin et vous dites que voilà la solution magique. J'ai un qui m'a apporté ça à la délégation. Et je lui dis donne-moi la formule chimique de ton médicament. Il me dit voilà, voilà. Quand il m'envoie, le premier truc qu'il m'envoie, il est passé dans un média et il parlait de son médicament. Nous, on appelle ça des témoignages. Les témoignages, c'est pour l'église. La science, c'est les statistiques. La science, c'est que j'ai pris 200 personnes. Aux personnes de gauche, j'ai donné un placebo. Aux personnes de droite, j'ai donné le médicament. Chez ceux à qui j'ai donné le médicament, j'ai 87% de guérison. Chez ceux à gauche où je n'ai pas donné le médicament, j'ai 3% de guérison. Parce qu'avec ou sans médicament, il y en a qui guérissent, quelle que soit la maladie. Il y a l'effet placebo que vous avez. Oui, qui est très très important. En ce moment-là, la science, ayant reconnu votre molécule, les chimistes ont vu. Les virologues, comme c'est une maladie virale, ont vu à quel niveau du cycle de ce virus vous intervenez. Les biochimistes ont vu l'apport que ça porte dans un cycle comme le cycle de Krebs. Ça me l'a dit que vous avez trouvé quelque chose, mon frère. Si vous n'avez pas fait ça, là. Aujourd'hui, comme c'est grave, tout le monde veut qu'on essaye. Parce qu'il y a le moment où on permet certaines choses. On ne respecte pas le cycle normal. Vous avez vu ça avec Ebola, on n'a pas respecté le cycle normal. On a dit qu'il y a telle chose qui est là, essayons. Mais même ça, c'est couvert, c'est protégé. Parce qu'on ne peut pas donner à un homme un médicament dont on ne connaît pas la dose qui tue. Absolument. les médicaments que nous vendons, les médicaments qu'on dit là que c'est des médicaments chimiques, ces médicaments pour qu'on le prescrive à quelqu'un, qu'on l'autorise de le vendre, il faut qu'en triplant la dose qui soigne, on ne meurt pas. Donc on regarde tout ça là pour autoriser un médicament d'être vendu. C'est vrai qu'il y a la crise. Mais vraiment, nous on ne peut pas accepter ça. Si quelqu'un boit ça, c'est son problème. On ne va pas venir le contrôler chez lui non plus. Merci docteur. Le mot de la fin, Maurice Sommo, peut-être en guise d'interpellation. Non, je voudrais tout simplement interpeller certains corps de métier sensible. Nos populations, ce n'est que ça qu'on peut faire, à observer quand même ces mesures. C'est à mon sens quelque chose d'absolument indispensable. Les médecins nous le disent. C'est en observant ces gestes-là que nous allons mettre la pandémie. alors il faudrait que des gens enfin se décident chacun à son niveau de faire ce qu'il faut pour véritablement pour qu'on sorte de ce piège dans lequel nous sommes fourrés. Je voudrais dans mon monde de fin véritablement dire tout l'honneur que j'ai eu de voir en face de moi le docteur Kameh, c'est ça ? Oui. Et avant, lorsque vous avez envoyé votre annonce, tout le monde, j'ai eu au moins une dizaine de personnes qui m'ont contacté, ils m'ont dit c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est un honneur d'avoir un médecin devant moi aujourd'hui qui nous a éclairés. Et je dis, il faut continuer donc ce travail parce que l'avenir, notre avenir à tous, vous l'avez désormais. Les médecins n'ont jamais eu autant l'avenir d'un peuple entre les mains qu'en ce moment. On pourrait donc vous encourager et c'est le devoir de tout un peuple que de créer des conditions pour vous encourager dans le travail et être véritablement reconnaissant particulièrement pour ce travail. continuer de faire ce travail. Je voudrais comme ça saluer un ami médecin aussi, le docteur Ken Fak-Maurice qui est un ami et qui est médecin qui sûrement à son niveau fait ce qu'il peut également. Donc je voulais faire un coup comme ça en passant. Merci de m'avoir invité. Et moi, je voudrais associer tous les remerciements, le sentiment d'émotion qu'on peut avoir vis-à-vis du corps médical qu'il soit camerounais, africains ou à travers le monde. Quelqu'un le disait je l'ai vu sur les réseaux sociaux pour la première fois le monde redonne à sa place la médecine qu'elle mérite. Ces messieurs nous ont toujours sauvés mais on n'a jamais eu autant de regards vis-à-vis d'eux. Je crois également chers amis... Si tu permets, une seconde, juste une seconde. En une seconde. Parce que c'est un crime qu'on laisse ma gestée. L'IUT de Douala a sorti parmi une des institutions qui a mis en place un gel hydro-alcoolique sous la supervision du professeur Itamé que vous connaissez absolument très bien. Ce gel, il est déjà distribué sur l'ensemble du territoire. Les commandes font le partout. Je voudrais dire à ceux qui sont intéressés que l'IUT de Douala a produit un des gels alcooliques testés comme le plus efficace. notre démarche c'est d'aller vers tous ceux qui peuvent apporter du leur. C'est dans cet esprit qu'on a vraiment... L'IUT de Douala est vraiment dans cette grande expertise. Il y a d'autres choses que le professeur est en train de mettre en place. Dans ce sens-là, il fallait quand même que je dise que cela se passe là-bas. Merci. Ceux qui sont intéressés, les entreprises et tout ce qu'il faut pour se procurer, là-bas, c'est un peu moins coûteux que ce qui se fait d'ailleurs. Absolument. Je vous remercie à votre disponibilité. Je vous ai assez pris. D'ailleurs, je voudrais également s'appeler le docteur Bruno Tinguin qui est souvent venu sur ce plateau qu'on a sollicité à nouveau mais pour des questions évidemment du calendrier parce que ça va extrêmement vite dans ce cas. Je voudrais vous inviter, chers amis, à retenir ces numéros qui s'affichent. Ils peuvent vraiment vous sauver la vie. Retenez-les. Contactez ces messieurs si jamais vous avez des présomptions, des suspicions autour de cette maladie, que ce soit en ce qui vous concerne vous personnellement ou alors votre environnement. Appelez ces numéros. N'allez pas directement à l'hôpital. C'est ce que conseillent les médecins parce qu'il ne faut pas saturer les hôpitaux. Il ne faut pas que ces messieurs qui sont en charge de nous protéger se sentent sous pression donnant leur le temps véritablement de faire leur travail. Pour terminer, je voudrais quand même également dire que l'OMS encourage les États à désengorger les prisons parce qu'évidemment ce sont des lieux pas toujours ou alors la promiscuité pourrait favoriser la contamination ou alors l'accroissement de la maladie. Et c'est dans ce cadre-là que le Cameroun patriotique d'Aspore appelle le gouvernement camerounais évidemment à libérer un certain nombre de prisonniers sinon tous tous les prisonniers qui sont dans les différentes je veux dire prisons tous ceux qui sont en détention préventive puisqu'ils bénéficient de la présomption d'innocence et les prisonniers justifiant d'un domicile connu par exemple tous les prisonniers ayant effectué au moins la moitié de leur peine et comme c'est une association politique ils en appellent la libération de tous les prisonniers politiques. A vous également je dis merci et bonsoir en espérant que cette émission vous apporte un certain nombre de réponses. C'était l'enjeu de ce soir. A mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.